... ... Vous avez entendu mon nom plutôt aujourd'hui, puisque j'ai rédigé ce rapport sur l'HTR des manuscrits arabes en 2021. Je parle aujourd'hui, en tant qu'ancienne post-doctorante en philologie numérique des textes en alphabet arabe, poste que j'ai occupé en 2020-2021. Je suis actuellement post-doctorante à l'Université d'Édimbourg. Je travaille sur l'histoire de la fiscalité à l'époque abbasside au sein d'un projet ERC dirigé par Marie Le Gendre qui porte sur l'histoire de la fiscalité abbasside en Égypte. Donc aujourd'hui, si mon PowerPoint s'affiche, je suis là pour vous parler de deux jeux de données, Rassam 1 et Rassam 2. Donc Rassam qui vaut pour, et là je viens d'oublier évidemment l'intitulé, donc Recognition for Arabic Script in Arabic Manuscript, no, so Recognition and Analysis of Script in Arabic Mahrebi. Donc je vais vous parler de ces deux jeux de données, bien que moi je n'ai été impliquée directement que dans l'élaboration du premier, donc Rassam 1 en 2020-2021. Et je vais donc revenir à la fois sur ces deux expériences de transcription collective et aussi sur la manière dont on a élaboré ce jeu de données. Mais je pense que d'emblée, il faut quand même revenir sur le contexte dans lequel se sont développés ces deux projets, parce que dans le cadre de notre réflexion aujourd'hui, je pense que c'est un contexte qui est important. Alors, ok. Donc en 2020, on a co-rédigé avec Mercedes Volley un état des lieux sur la question de la transition numérique dans notre champ d'études, donc sur le Moyen-Orient élément musulman. Et au sein de ces états des lieux, on avait remarqué qu'on avait un retard en ce qui concernait le traitement des textes manuscrits en graphie arabe, donc ça ne comprend pas uniquement que l'arabe, et qu'il y avait clairement quelque chose à faire en matière de philologie numérique. Grâce à des financements du ministère de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, j'ai eu la chance de pouvoir occuper un poste de poste doctorante en philologie numérique des textes en alphabet arabe, dans le cadre duquel j'ai rédigé ce rapport, mais qu'on prenait aussi une partie beaucoup plus expérimentale, qui, en fait, il fallait voir ce qu'on pouvait faire en termes de faisabilité sur les manuscrits arabes. Et donc ça a donné lieu à cette première expérimentation. Alors cette première expérimentation, et ça c'est un point aussi, je pense, qu'il faut préciser, elle a été réalisée dans le cadre d'une coopération entre le GIS Moyen-Orient et le monde musulman, la Bulac, qui était le lieu où j'étais en résidence pendant un an, et la start-up Kalfa. Et donc je pense que c'est vraiment la synergie de ces trois acteurs qui a aussi permis la réussite des projets dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors l'objectif de cette expérimentation, elle était triple. Alors tout d'abord, il y avait évidemment cité de preuves de concept. Donc concrètement, aujourd'hui, si on veut faire de l'HTR des manuscrits arabes, est-ce que c'est possible ? A quel coût ? Et comment on peut faire ? Alors on a choisi de partir de zéro et d'utiliser des technologies déjà existantes. C'est la raison pour laquelle on s'est rapprochés de Kalfa à la suite d'une discussion avec la Bulac, puisqu'ils avaient développé une plateforme de transcription pour des graphies non latines, en particulier l'arménien. Le choix des écritures maghrébines, qui est le deuxième objectif, il s'inscrit dans un contexte de valorisation des collections patrimoniales maghrébines, en particulier celle de la Bulac, et d'un travail qui est en cours, il me semble toujours, au sein du GIS Moyen-Orient et monde musulman, sur la recherche sur le Maghreb et ses ressources. Enfin, et je pense que c'est un troisième aspect qui est aussi important, il fallait adosser ces expérimentations à de la formation, c'est-à-dire ne pas être dans son coin, à trois, en train de transcrire, mais essayer d'inclure le plus de personnes possibles pour en même temps former à ce que c'était que les technologies d'HTR. Donc ça, c'est le contexte. Alors, un mot rapidement sur les graphies arabes. Alors, j'ai mis graphies maghrébines, mais en réalité, ça s'applique aux autres graphies arabes. Et un peu dans la même veine que ce que vous a présenté Daniel sur l'hébreu. Donc on a des spécificités au niveau des graphies arabes. C'est qu'on d'abord, ce sont des graphies qui sont attachées, ce qui, en fait, implique une réalisation des lettres différentes en fonction de leur positionnement dans la phrase. Donc ça, ça peut être des difficultés, en tout cas, a priori, pour l'HTR. Ensuite, vous avez une réalisation des mots qui va être différente, donc une variation dans la main des scripts d'une même main au sein d'une même page. Vous avez un exemple avec le numéro 3. On dirait un même mot, ce qui est en rouge, va être réalisé différemment en fonction même de son positionnement sur la même ligne. La question aussi de la scripte continua, donc il n'y a pas de ponctuation. On a un espacement entre les mots qui va être, voilà, un peu, pas toujours, pas respecter, en fait, la délimitation entre les mots. Et on a aussi des ligatures qui sont singulières. Donc là, c'est des ligatures spécifiques aux graphies arabes maghrébines, mais vous en avez aussi pour les autres graphies arabes. Donc l'arabe présentait, a priori, en tout cas, des difficultés potentielles pour l'entraînement d'un modèle spécifique sur les manuscrits arabes. Donc je vais vous parler, tout d'abord, de cette première expérimentation, RASAM 1, qui a eu lieu principalement, donc entre janvier 2021 et avril 2021, donc sur cinq mois. Donc expérimentation qui a porté sur un corpus limité de trois manuscrits, tous issus des collections de la Bulac, donc deux manuscrits qui étaient déjà numérisés et accessibles sur le site de la BINA, et un manuscrit, le MSRA 417, qui a été numérisé à la demande et qui est actuellement disponible sur ce même site. Alors on avait un corpus qui présentait certaines spécificités, donc vous aviez, l'objectif c'était d'avoir un corpus limité avec une variété de thèmes mais qui était lui-même limité. Vous avez deux manuscrits historiques et un manuscrit juridique, donc c'est le manuscrit où vous avez un tableau, des mises en pages variées, donc avec, vous le remarquez je pense, un manuscrit avec très peu de lignes par page, très peu de mots par ligne, assez aéré, donc c'est le MSRA 417, contrairement aux deux autres où vous avez une densité un peu plus importante par ligne, mais aussi dans le cadre du MS 609, la présence de tableaux, de chiffres, de notes marginales un peu plus importantes que dans les autres manuscrits. Vous aviez aussi une différence dans les styles d'écriture, parce que donc la famille des écritures à Ramagrebine est en fait assez grande, vous avez beaucoup de styles différents. Ici vous avez des styles qui étaient assez considérés comme assez courants et qui représentaient un certain nombre de ces écritures, mais pas tout le spectre. Donc, pour réaliser ce hackathon, on s'est réunis à plusieurs reprises, environ deux fois par mois. On a formé les transcripteurs à l'utilisation de la plateforme KalfaVision, qui a déjà été mentionnée plus tôt par Marie Vizalilig. Donc là vous avez un screenshot de la plateforme qui est un peu ancienne, qui a changé depuis, mais dans lequel on a donc tout d'abord annoté la mise en page. Et je rappelle, comme le faisait Daniel, que la segmentation est essentielle et est vraiment la clé. Donc vous pouvez avoir le meilleur modèle de reconnaissance de texte que vous voulez. Si vous n'avez pas une bonne segmentation de la page, de toute manière, ça ne sert à rien. Donc on a d'abord travaillé sur l'analyse de la mise en page et puis on a transcrit 300 pages. Alors pour vous montrer un peu comment on a fonctionné, en fait on a utilisé les modèles d'analyse de la mise en page qui avaient déjà Kalfa et on a corrigé en fait un certain nombre de pages. Et donc vous avez, comme vous le voyez sur ce schéma, une spécialisation en temps réel, c'est-à-dire, c'est ce que vous montre cette slide-là, qu'on a eu une spécialisation progressive des modèles d'analyse de la mise en page qui a conduit à un gain de temps de 75% dans la vérification de la mise en page. Donc ça veut dire qu'au début on passait un peu, pas mal de temps, surtout sur des mises en page complexes comme celle que vous avez à l'écran, c'est-à-dire que vous voyez vous avez des notes marginales, en plus vous en avez dans tous les sens, vous avez un tableau, donc ça, ça représentait des enjeux dans l'analyse de la mise en page. Mais après 50 pages relues, c'est déjà beaucoup mieux et aujourd'hui, sur des mises en page de ce type, on a des résultats qui sont tout à fait intéressants et donc pour parler de variables pertinentes, là le temps de vérification me semble être un élément tout à fait précieux pour comprendre ce qu'apporte en fait ce travail. Alors je vais revenir en arrière. Donc ensuite, je vous le disais, on a transcrit 300 pages qui ont été relues alors évidemment cette transcription elle s'est faite avec un cahier des charges qui a été décité collectivement qui est le cahier des charges qu'on a choisi. Donc ça, c'est un point important parce que ça veut dire qu'on va faire des choix de transcription qui ne sont pas forcément les mêmes que d'autres collègues dans d'autres projets de transcription mais ça me semble être important de le préciser. Donc il y a toujours des besoins et des choix qui sont faits dans des projets qui expliquent la manière dont on va avancer. Donc les résultats de ce premier projet sont les suivants. On a donc, je vous l'ai dit, 300 pages annoncées par 14 transcripteurs qui a donné lieu donc à la publication d'un jeu de données en licence CCBI qui est donc présent sur GitHub et qui a été présenté dans un article dont vous avez la référence sur cette slide qui a été par ailleurs présenté dans le cadre de l'IQDAR en 2021 à Lausanne. Alors le taux d'erreur caractère in domain ça veut dire qu'on a fait les tests à partir de pages qui appartenaient à des manuscrits qui avaient été vus en entraînement. Évidemment, ces pages-là elles n'étaient pas en entraînement. Et donc à 4,8% ça veut dire qu'on a une reconnaissance de plus de 95%. Alors aujourd'hui je ne vais pas interpréter des résultats parce que je laisse ça à mon collègue Antoine qui va vous montrer concrètement quels sont les types d'erreurs sur d'autres projets mais dans le même genre de... dans la même veine. Quels sont les types d'erreurs que vous allez retrouver ? Moi je ne vous en parle pas mais disons qu'à 95% pour nous c'était on avait démontré au moins la faisabilité de ce type de projet. C'est-à-dire que on pouvait exploiter les données qui avaient été extraites de ces prédictions. Alors ça c'est pour le premier projet. Passons maintenant au deuxième projet mais avant ça il faut que je vous précise qu'avant l'élaboration de ce deuxième projet dans l'entre-deux avec Clément Sala et Chahane Vidal-Ghorène on avait fait un test pour tester dans quelle mesure le modèle Rassam 1 pouvait être polyvalent sur d'autres manuscrits qui n'avaient pas été vus par le modèle. Donc on avait fait un petit test à l'été sur six manuscrits de la Bulac pour voir de combien de pages on avait besoin combien de pages il nous fallait transcrire pour spécialiser notre modèle initial. Et Rassam 2 en fait c'est dans la continuité de cette idée-là c'est comment en gros est-ce qu'on peut tester la polyvalence renforcer la polyvalence du modèle existant. Donc Rassam 1 c'était trois manuscrits 300 pages et une approche j'ai oublié de le préciser en avant qui n'était pas une approche au caractère mais une approche au mot. Ça veut dire que le modèle il avait appris un lexique donc spécifique à l'histoire et au droit et donc vous allez comprendre pourquoi je précise ça tout de suite. On avait montré la faisabilité de ce projet on avait traité des écritures maghrébines on avait commencé à traiter la question de mise en page différente. Donc ça ça a constitué pour nous la base scientifique. Et donc mes collègues ils ont travaillé sur ce projet Rassam 2 dont l'objectif c'était de voir dans quelle mesure ce modèle Rassam 1 pouvait être polyvalent et adapté à d'autres manuscrits donc 15 manuscrits le jeu de données comprend 250 pages et il y a 250 lignes par manuscrit qui ont été transcrites. Donc l'objectif pour eux c'était d'évaluer la spécialisation donc quels sont les résultats de cette spécialisation et à quel coût on peut spécialiser le modèle initial. Donc le corpus de Rassam 2 comprend des manuscrits donc plus nombreux donc je vous le disais 15 qui se caractérisent par un certain nombre de différences avec Rassam 1. Donc la première différence c'est qu'on a une plus grande diversité dans les genres de manuscrits représentés. Donc je vous ai dit on avait l'histoire et du droit dans le cadre du premier corpus là on va avoir la grammaire des ouvrages de littérature très connus comme les maquamates vous avez aussi des ouvrages religieux donc une plus grande variété donc une plus grande variété de vocabulaire qui n'avait pas été vu par le modèle initial. Également vous avez une pluralité de mise en page alors je pense que vous le voyez sur cette slide avec de la présence de notes interlinéaires des décorations une densité qui va être variable en fonction des manuscrits. La diversité des écritures elle se caractérisait aussi par trois points tout d'abord la présence de couleurs on avait identifié lors de Rassam 1 que la couleur pénalisait le modèle et donc là vous avez en fond un manuscrit où vous avez du jaune du rouge du vert et du bleu donc c'était un bon manuscrit un bon manuscrit test pour voir et pour entraîner le modèle à dépasser le problème de la couleur. Il y a aussi la question de la densité du texte qui était présente vous voyez il y a des pages où il y a énormément de textes d'autres où on a vraiment beaucoup moins de textes et aussi des styles différents des écritures plus calligraphiées comme le manuscrit du bas au milieu et des écritures beaucoup plus je dirais pas cursives mais donc beaucoup plus peut-être brouillantes donc ça donne ceci vous avez donc sur la droite un schéma qui vous montre donc en orange vous voyez à quel point le corpus Rassam 2 est beaucoup plus varié en termes de densité et de cursivité et sur la gauche vous avez un tableau réalisé par notre collègue Clément Salat qui vous montre la variété de réalisation d'un même mot donc en colonne c'est le même mot et comment il est réalisé différemment dans chaque manuscrit pour vous montrer toute la variété qui était présente dans ce corpus donc la première étape ça a été d'appliquer le modèle Rassam 1 au manuscrit de Rassam 2 et de voir ce qu'on avait donc vous voyez que les résultats en termes de taux d'erreur sont élevés alors il y a une coquille c'est pas 0,44 c'est 30,44 donc il n'y a pas de il n'y a pas de CER en dessous de 14% donc ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne reconnaissance à plus de 80% donc clairement il y a un besoin de spécialiser le modèle Rassam 1 sur Rassam 2 donc c'est ce qui a été fait dans ce cadre là donc quand on avait travaillé pendant l'été sur ce premier test de polyvalence on avait remarqué que si on transcrivait entre 10 et 20 images on arrivait à un taux d'erreur caractère compris entre 6 et 12% ça c'était notre test initial donc partant de ce test initial la même chose a été faite avec Rassam 2 et donc ils ont transcrit 250 lignes par manuscrit pour réentraîner le modèle Rassam 2 et ensuite il y a deux types de tests qui ont été réalisés sur deux échantillons différents le premier échantillon c'était un enchantillon in-domain donc c'est des pages qui appartenaient à des manuscrits qui avaient été vus en apprentissage et le deuxième échantillon c'est un échantillon out-of-domain sur des manuscrits qui n'avaient pas été vus en apprentissage je vous ai mis en bas de slide la référence à l'article donc au préprime qu'on a écrit sur cette première expérimentation dans lesquelles vous avez des éléments de compréhension sur ces premiers tests de polyvalence et qui vous décrivent en fait le dataset qu'on avait utilisé pour faire ces tests et qui appartiennent ici à ces tests out-of-domain donc voici les résultats ce qu'on observe c'est que quand on spécialise quand on transcrit un certain nombre de pages que ce soit in-domain ou out-of-domain les résultats en fait s'améliorent de manière drastique puisque vous voyez en bleu c'est avant entraînement et en orange c'est après entraînement alors la conclusion de tout cela c'est que on a une nouvelle tendance c'est que quand on transcrit environ 10 pages on a aujourd'hui un taux d'erreur caractère qui est compris entre 6 et 10% et donc si on pense en termes véritablement de gains c'est que vous avez un gain de 50% dans la notation donc vous allez aller beaucoup plus vite à annoter donc c'est un peu la réflexion qu'avait tout à l'heure Marie c'est est-ce que ça me prend plus de temps de transcrire de zéro une page ou est-ce que ça me prend plus de temps de corriger cette page ce que vous montre ça c'est qu'aujourd'hui avec à faible coût c'est-à-dire en transcrivant pas de zéro un nombre de pages important et qui diffère en fait en plus du manuscrit que vous avez pour les écritures maghrébines vous allez avoir ensuite un temps de correction d'erreur qui est en fait assez limité donc ce que montre véritablement cette deuxième expérimentation en RASAM 2 c'est que le modèle RASAM 2 est clairement beaucoup plus polyvalent que RASAM 1 donc RASAM 2 si vous transcrivez pour un autre manuscrit par exemple un nombre de pages environ 10 pages vous allez avoir des résultats qui vous permettront une exploitation évidemment qui dépendra du projet que vous avez ce que ça démontre aussi c'est que l'approche au mot montre en fait des performances qui sont tout à fait satisfaisantes évidemment parler de satisfaction dépend de ce que vous voulez faire notre manuscrit puisque si vous voulez faire de l'édition et que vous avez du 90% c'est certainement pas suffisant mais ça ça dépend de votre projet à vous donc on a des résultats en tout cas qui sont satisfaisants par rapport à cette approche et aujourd'hui on a donc une base solide pour la spécialisation des modèles futurs sur des manuscrits de ces graphies donc évidemment aujourd'hui je vous ai parlé que des graphies arabes maghrébines donc il y a deux data sets qui est actuellement en ligne un qui est en cours de mise en ligne qui nous permettent de dire que l'HTR des manuscrits arabes et aujourd'hui en tout cas les enjeux sont largement surmontés sous réserve évidemment que vous identifiez un besoin clair et un calier des charges bien établi ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des enjeux à dépasser la couleur par exemple c'est encore des points sur lesquels il faut travailler la mise en page comme le disait Daniel ça reste dans le cadre de mise en page très complexe par exemple quand vous avez ce qu'on appelle des certificats d'audition qui peuvent être partout dans le texte dans des pages très denses ça peut représenter des difficultés de l'analyse de la mise en page mais en tout cas on peut dire que le pipeline est bien établi pour les écritures arabes et que si vous arrivez aujourd'hui avec un manuscrit en écriture arabe maghrébine il pourra faire l'objet d'une asterisation d'une extraction d'une extraction de texte qui sera intéressante alors je voudrais conclure sur pourquoi je pense que dans le cadre de ces deux projets on a ce que j'appelle des facteurs de réussite donc pourquoi c'est des projets qui ont été menés à bien avec des résultats qui sont satisfaisants par rapport aux besoins qui étaient annoncés au départ alors je pense qu'il faut rappeler que quand même ce sont des projets qui font partie d'une initiative plus large de la part du Giste Moyen-Orient et du monde musulman puisque entre 2017 et 2021 les humanités numériques étaient un des axes prioritaires de ce groupe de recherche et que si en fait il y a une volonté et s'il y a un acteur qui pousse en fait à ce que des projets soient mis en place c'est plus facile que quand on est tout seul dans son coin et qu'on essaye de monter un projet la deuxième chose et ça fait aussi écho à ce que disait Tiffany en introduction le projet il a bénéficié d'une collaboration entre des acteurs qui avaient des compétences différentes donc le groupe en intérêt scientifique le GIS MOM la Bulac et Calpha qui ont fait l'effort en fait d'essayer de comprendre ce que chacun pouvait apporter à ce projet et donc c'est cette collaboration à mon avis réussie qui permet aujourd'hui d'avoir des manuscrits de la Bulac qui ont été valorisés grâce à ce projet et qui vont pouvoir aussi être exploités en fouille de texte par exemple mais si et c'est le troisième point si tout ça ça a été possible c'est parce qu'on avait identifié des objectifs clairs donc pour Rassam 1 une preuve de concept pour Rassam 2 un test de polyvalence sur le modèle initial et qu'on les avait précisés au départ donc c'était des objectifs qui étaient limités vous voyez qu'il n'y a pas de projet de recherche directement adossé à ces deux projets initiaux mais on a permis à des gens de se former aux humanités numériques et parmi les gens qui ont participé à ACACATON ensuite il y a des gens qui ont poursuivi en fait dans l'utilisation de ces technologies pour leur propre recherche et je pense que ça c'est un point qui est important et donc on a permis à des gens de se former aussi sur un projet concret et pas essayer de comprendre ce que c'était qu'une plateforme aujourd'hui d'annotation à partir d'un projet enfin d'une description un peu hors contexte donc je terminerai là-dessus pour laisser le temps à mes collègues de présenter leur projet et je serai ravie de répondre aux questions que vous avez merci beaucoup je commence sans plus tarder en commençant par remercier la bibliothèque nationale pour son invitation et la tenue de cette journée d'études que je sais aussi suscité par DISTAM dont je te redirai un mot dans quelques instants je m'appelle Antoine Perrier je suis chargé de recherche au CNRS je suis historien et donc affecté actuellement à l'Institut français de recherche à l'étranger de Rabat au Maroc qui s'appelle le centre Jacques-Berck et enseigne de manière plus ancienne à l'IREMAM qui est le laboratoire sur les études arabes à Aix-en-Provence dont je vais dire un mot donc alors le projet Tarima que je vais vous présenter ici qui est intitulé écrire l'histoire au Maghreb à l'époque moderne et contemporaine est un projet à la réunion d'initiatives dont Noemi vient tout à fait de parler d'un chantier prioritaire sur le Maghreb que je co-dirige avec mon collègue Choukri Ahmed qui est professeur de sociologie à l'université Paris-Cité au sein du GIS Moyen-Orient au monde musulman et qui est coporté par la BULAC par Benjamin Guichard qui est ici et qui s'exprimera plus tard et par mon ancien laboratoire l'IREMAM et à côté de lui la maison méditerranéenne des sciences de l'homme qui héberge quelques manuscrits du corpus alors quel était le point de départ de ce projet il s'agissait tout d'abord de mettre en application avec des préoccupations plus scientifiques que techniques les résultats que nous trouvions encourageants et enthousiasmants tels que Noemi les a présentés du Data 7 Rassam 2 le point de départ plus historiographique était le constat de l'ignorance de la recherche française dont j'ai mis ici quelques références dont vous voyez l'ancienneté et surtout le contraste avec les recherches en langue arabe l'ignorance de la recherche française des procédés historiographiques de la période moderne disons depuis le XVIe siècle jusqu'au XIXe voire au XXe siècle c'est-à-dire de la façon dont les auteurs maghrébins écrivaient l'histoire eux-mêmes à partir d'un ensemble de textes qui avaient été des sources très employées et très connues par les savants de la période coloniale et un petit peu après et qui étaient négligées globalement par les études françaises très francophones sur le Maghreb alors tout simplement Tarima propose de mettre à disposition de la communauté scientifique à la fois française et internationale un corpus de textes relevant donc de ce genre historique pour la plupart composés à la même période moderne mais qui peuvent parfois porter sur des périodes antérieures notamment médiévales ces manuscrits sont présents dans les trois bibliothèques en France puisqu'il s'agit d'un projet Collex-Percé financé par le Gisque Collex-Percé essentiellement à la Bulac à la médiathèque de la MMSH et aussi à la bibliothèque nationale naturellement il ne s'agit pas de traités d'une grande originalité ce sont des grands classiques de l'histoire maghrébine ce qui explique aussi leur présence en France mais qui relèvent de genres extrêmement bien représentés dans ce type de littérature donc très rapidement des chroniques dynastiques des dictionnaires biographiques les tabacates des traités de généalogie des récits de voyage les rehlats des agéographies aussi les manaqib quelques sources en arabe dans la période coloniale bref tout ça pour vous dire qu'il y avait à la fois une grande variété de types de manuscrits de pays aussi d'origine essentiellement le Maroc, la Tunisie et l'Algérie et aussi de vocabulaire parce qu'on a vu que c'était un enjeu extrêmement essentiel les phases du projet sont au nombre de trois la première consistait à numériser une partie des corpus qui ne l'étaient pas encore grâce aux moyens offerts par les jusqu'aux experts à la Bulac et à la MMSH d'en extraire le texte en utilisant ce datacept RASAM2 avec comme toujours l'entreprise Calpha qui nous a aidé à extraire ce texte dont je vais parler dans un instant enfin il y avait aussi enfin pas tout à fait enfin il y a un deuxième moment mais quasiment enfin une réflexion sur l'annotation de ces textes sur où nous en étions jusqu'à présent et c'est une action que nous avons menée conjointement avec mes collègues du projet Unai à la Bulac cette dernière année en fait je vous en dirais un mot en conclusion et enfin à la fin l'objectif ultime du projet c'est le portail de visualisation qui est en fait déjà présent sur le site de la BINA mais qui à terme doit présenter à la fois les images et les notices détaillées et revues de toutes ces sources mais aussi une correspondance entre l'image et les textes extraits alors quels étaient les objectifs intellectuels à partir de là faciliter l'accès à la recherche scientifique dans ces sources arabes avec notamment une fonction de recherche en plein texte dans des ouvrages parfois très volumineux très touffus notamment les dictionnaires où la navigation évidemment par la recherche en plein texte est un atout essentiel et permet sans doute de dépasser des barrières qui jusqu'à présent ont arrêté les chercheurs notamment français il ne s'agissait pas en effet de refaire des éditions de texte déjà connues et déjà éditées pour la plupart mais bien aussi insister sur la dimension matérielle des manuscrits et faciliter ainsi les recherches non seulement en histoire mais aussi dans toutes les disciplines autour du manuscrit et autour de la paléographie valoriser les sources manuscrites arabes pour la recherche française bien sûr qui on ne le répète jamais assez en manque terriblement faute de chercheurs arabisés informés que ce soit à la période moderne ou contemporaine et renforcer la coopération avec le Maghreb sur ces questions d'où un stage de lecture des manuscrits que j'avais organisé à Rabat avec le Saint-Jacques-Berck quand je n'étais pas encore en mai dernier et un colloque conclusif de ce projet qui aura lieu au mois de juin toujours à Rabat avec des collègues hélas pas de tout Maghreb puisque les collègues algériens ne peuvent pas venir mais au moins avec beaucoup de collègues tunisiens nous l'espérons ici ce dont je vais vous parler c'est d'abord et avant tout parce que c'est le thème de la journée si j'ai bien compris de l'évaluation des performances de l'HTR en vous présentant par avance mes excuses au public non arabisant pour qui une partie de ces résultats paraîtra peut-être un petit peu abscons mais où j'espère au moins assez clair sur la nature même et la nature interchangeable en fait des erreurs ou des problèmes disons qu'on peut constater même si cette communication n'a pas de fonction unanimement ni critique ni négative et elle l'est d'autant moins que l'évaluation générale de l'HTR donc le taux d'accuration au niveau de tout le corpus après l'extraction réalisée par Kalfa est tout à fait globalement satisfaisante la note la plus basse est de 94% globalement le dataset que nous avons développé Noémie puis moi RASAM 1 et RASAM 2 fonctionne avec des manuscrits très différents très polyvalents même s'il y a des fortes disparités que je voudrais ici expliquer tout en soulignant vraiment l'intérêt et le succès finalement de cette technologie d'autant plus que et ça va être un peu le sens aussi de beaucoup d'interventions le taux d'erreur lui-même n'est pas nécessairement prédictif de l'expérience de lecture ensuite du texte extrait qui peut en fonction de la nature des erreurs qui sont présentes être ou illisible ou au contraire être plus se lire quasiment aisément quelques erreurs corrigées automatiquement après ce qui pose toujours la question d'effectivement est-ce que ça vaut le coup ou pas finalement la question que tout cela pose alors la première évaluation rapide et disons générale de ces performances avait conduit à mettre en avant trois points d'explication pour expliquer ces disparités dans les résultats d'abord les difficultés persistantes de mise en page donc il était beaucoup de questions présence de tableaux de couleurs de lettres aux formes exagérées première chose deuxièmement la qualité de la numérisation notamment hélas pour les manuscrits de la BNF qui sont des manuscrits numérisés à partir de microfilms donc en noir et blanc donc d'une qualité inférieure à celle des numérisations les plus récentes et qui agissaient beaucoup sur les résultats enfin la nature du vocabulaire encore plus variée que le dataset RASAM 2 la présence massive de noms propres naturellement dans un certain type de sources sur lesquelles nous ne nous étions pas encore déjà penchés moi-même ce que je vais vous présenter ici c'est ces deux compléments mais aussi des difficultés d'ordre vraiment purement paléographiques qui tiennent aux spécificités de la graphie maghrébine un peu de mise en page et qui à mon avis sont assez centrales dans l'endroit où nous sommes arrivés au niveau de l'HTR de l'arabe maghrébain alors je vais prendre quelques exemples et puis je ne vais pas m'attarder trop parce que voilà encore une fois tout le monde ne lise pas l'arabe prenons le cas d'une lithographie parce qu'il y avait aussi des lithographies il n'y avait pas que des manuscrits j'ai oublié de le dire qui reproduit les glyphes maghrébins donc avec aussi leur spécificité qui est présenté avec un taux de réussite de 98,18% donc le taux d'accuracy que je parlais avant de manière générale on constate dans ce type de manuscrit une certaine difficulté à la lecture à la relecture ensuite du texte extrait par l'œil humain le taux d'erreur en effet conforme au calcul mais le taux ressenti disons de l'expérience est plus élevé du fait même de la nature des erreurs qui tiennent au point les points diacritiques qui sont appelées la grande difficulté de l'arabe en plus de la vocalisation que j'évoquerai avant et avec notamment j'ai constaté un certain nombre de points qui sont rajoutés dans ces deux exemples pour Ahwala Nzekiya donc déjà avec un problème d'espace mais aussi un problème de points qui ont été rajoutés de la même façon que Bihasab où la machine en fait a d'elle-même spontanément rajouté des points à des mots qui ne les écrivaient pas et qui changent considérablement et rendent très difficile le sens de la lecture vu ce type de faute deuxième type de manuscrit un manuscrit de la BNF donc particulièrement incriminé et pourtant vérité qui présente une expérience de lecture donc ici il s'agit ici d'un grand classique de l'historiographie le Nuzhat et le Hadi de l'historiographie marocaine donne une meilleure impression de lecture de manière générale avec des erreurs parfois plus compréhensibles contrairement à ces points intempestifs qui se rajoutaient notamment des erreurs sur la terminaison sur les marges même des mots donc sur les zones de texte qui avaient été capturées et puis sur les fameux trois points qui offrent donc il y a plusieurs lettres en arabe qui sont souscrites de trois points mais qui en fait offrent une gymnastique aux études à la graphie maghrébine parce qu'en fait ces trois points sont parfois en fait deux lettres avec deux points puis un point qui sont ici agglomérés comme l'exemple ici avec Intah Acha qui n'a pas été comprise par la machine mais pour ne pas être tout à fait négatif dans le nom qui suit du Faqih Abimahdi Sidi Aissa le mot Mahdi qui écrit vraiment d'une manière très prototypement maghrébine et extrêmement compliquée et contre-intuitif pour un œil humain était parfaitement compris par la machine donc parfois en fait voilà il y a aussi des effets inverses où la machine aide littéralement la lecture surtout pour des lecteurs qui ne seraient pas extrêmement familiers toute la spécificité très très pontue de cette qualigraphie bon il est vrai aussi que dans certaines pages du manuscrit la qualité de fait assez faible de l'image rendait très difficile la reconnaissance de certains caractères ensuite passons à un manuscrit de la Bula qui est peut-être le plus difficile et qui a présenté le plus de difficultés je crois qui sont des manarchives la géographie de Ouézanne du nord du Maroc au 18ème siècle où la qualité de numérisation n'est pas du tout en cause mais vraiment pose des problèmes de mise en page de couleurs et en fait aussi de ce qu'on appelle le bruit c'est-à-dire tous ces petits signes et diacritiques et de vocalisation dont a parlé notre collègue tout à l'heure qui déroutent considérablement la machine alors effectivement il y a cette mauvaise habitude prise par certains auteurs d'exagérer certaines lettres ou les écrire d'une manière différente comme ici Samertou le premier exemple qui n'a pas du tout été compris par la machine du fait de ce tas et de cette façon très allongée très différente d'écrire le mot d'autres astuces aussi sont tendues comme un piège à la machine là on voit le mot le mot charif après Abdullah où la partie finale du mot est reproduite presque au-dessus ce qui fait que par définition elle n'est pas comprise du tout et à la fin je mets un exemple très prototypique où la Shadda de Fatahoua Jaha a complètement égaré la machine rendant là pour le coup le texte extrêmement difficile à exploiter pour un manuscrit qui est honnêtement aussi très difficile à lire à l'origine qui qu'on soit enfin avant dernier exemple où à mon avis il s'agit ici plutôt d'erreurs qui avec une spécialisation peut-être encore plus précise sur ce type de manuscrit ne poseraient peut-être plus d'erreurs c'est-à-dire qu'ils ne possèdent pas simplement une espèce de code de langage spécifique d'un manuscrit à apprendre par exemple ici les guillemets qui précèdent le mot lui ont été compris comme étant un dalle donc une autre lettre mais en vérité je crois qu'il serait assez simple de faire comprendre qu'il s'agit de guillemets et pas d'une lettre en arabe qui effectivement ressemble à ce guillemet d'une façon sur un mot liaison avec un pronom très courant un fihi ici qui n'a pas été bien saisi à mon avis est tout à fait de nature à être compris très rapidement et enfin je terminerai cette galerie rapide d'exemples par une expérience parfois plus positive qu'on ne pouvait l'attendre donc il s'agit ici d'une des pages d'un des manuscrits de la MMSH les Tabakrat de Khoudigi donc qui sont un grand recueil de biographies des savants et des saints du sous marocain lui aussi rédigé au 18ème siècle et dont le caractère assez comment dire peu soigné de la copie et là encore je n'ai pas pris les pires pages me faisait craindre me faisait craindre des prédictions extrêmement mauvaises et en vérité à regarder plusieurs pages la couleur n'a pas posé tant de problèmes que ça les noms propres réputés difficiles ne sont pas si mal compris la mise en page parfois irrégulière et parfois chaotique marquée par des lignes guères alignées n'a aussi pas empêché une expérience de lecture là que vous voyez quand même très agréable et au point même je le dis que par moment la machine elle est mieux que l'œil humain ou plus rapidement certains passages sont de fait assez impressionnants alors j'aurais deux types de conclusions générales sur ma vision très 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 ignorante de la performance de l'HTR et de l'endroit où nous pouvons être et enfin je terminerai sur les usages scientifiques que je crois possibles et que je crois réels et importants à partir de ces technologies en dépit de ces erreurs persistantes alors les causes de disparité identifiées relèvent d'un certain nombre de points suivants que j'ai déjà évoqués au début mais qui à la fin en tout cas c'est mon sentiment tiennent aussi beaucoup à des difficultés d'ordre paléographique les qualités de la numérisation sont évidemment en cause à certains points de vue n'est pas systématiquement la variable décisive je l'ai dit avec l'exemple du manuscrit de la BNF tout à l'heure la variété philologique qui a aussi été mise en relief qui n'est peut-être pas si colossale d'ailleurs en fait dans le fond pour ce type de manuscrit n'est peut-être pas peut-être elle aussi si décisive dans la mesure où j'ai eu le sentiment que beaucoup de noms propres par exemple étaient plutôt bien compris alors que par moment certains mots de liaison ou certains mots d'une banalité indiscutable dans la langue arabe n'étaient pas comprises parce que réalisées d'une manière spécifique sur un plan graphique la mise en page évidemment reste problématique notamment la présence de couleurs et surtout je dirais en tout cas l'expérience que j'en ai fait moins la couleur que la variation dans la taille des lettres qui à ce stade en tout cas n'était pas bien prédit par la machine à la fin il me semble en effet que le fil rouge de ces erreurs est la façon dont les auteurs écrivaient en graphie maghrébine la distribution des points qui obéit à des gymnastiques élégantes mais parfois compliquées des fins de ligne elles-mêmes ramassées des superpositions dans la hauteur je vous en ai montré un exemple de différentes lettres d'un même mot et certaines lettres notamment les nounes les rares les hamza particulièrement exacerbées ou allongées ce qui rend difficile leur prédiction là encore et j'ai parlé aussi des lettres à trois points j'ajouterai enfin avant de passer à ma toute dernière conclusion d'ordre plus scientifique le caractère assez assez non prédictif parfois des taux d'erreur et de ce type de calcul où on peut avoir l'impression d'avoir beaucoup de mal à lire un texte extrait par l'HTR d'un manuscrit avec un bon taux selon la nature des erreurs et inversement avoir des expériences tout à fait contrastées je précise aussi que l'expérience que je viens de vous présenter ici n'est pas assez empirique j'ai pas lu toutes les pages du manuscrit et de tous les manuscrits pour vérifier chacun de ce que j'ai avancé donc il y a peut-être aussi des variations au sein de chaque page parce que je précise je ne l'ai pas fait au début qu'il s'agit de 35 documents qui comportent 12 728 pages j'en ai pris quelques extraits donc il est possible aussi qu'on puisse faire d'autres découvertes à partir d'autres types d'expériences alors sur un plan plus scientifique que fait un historien finalement de ce type de technique la réflexion que nous avons commencée et je pense qu'Eric et Clark auront développeront peut-être plus longuement que moi sur l'encodage et l'annotation des textes était intéressante pour nous former comme l'a dit Noémie à ces techniques aussi qui gagnent en importance mais en tout cas à ce stade paraissent un petit peu anticipés il faudrait d'abord en vérité corriger les textes qui à mon avis sont en l'état ne sont pas de nature à être encodés c'est en tout cas l'expérience qui ressortait avec nos étudiants et ni même faire l'objet d'une édition ou alors avec évidemment un travail de reprise qui pose là effectivement la question de la transcription directe ou pas mais ça dépend certainement des manuscrits en revanche pour la fouille de textes qui est un outil qui est simple mais finalement très très commode pour les historiens je pense que c'est tout à fait capital j'ai la chance de diriger avec Clément Salah un numéro de la revue des mondes musulmans et de la Méditerranée qui paraîtra dans quelques mois sur les humanités numériques et les études sur les mondes musulmans et où j'ai moi-même proposé un article où j'avais pris un certain nombre de sources de ce corpus des sources du Maroc moderne 18e siècle 19e siècle essentiellement où j'ai pu appliquer une de mes préoccupations principales en ce moment qui est celle de l'histoire de la pauvreté et où j'ai cherché les mots des pauvres d'Oafam, Sakin, etc. pour voir à quel moment et dans quel manuscrit on pouvait en parler notamment dans les types de sources où ce sont des acteurs assez secondaires mais où en vérité la présence apparaissait d'une manière sino-massive du moins régulière et m'a permis de proposer quelques conclusions sur une culture commune qui se dégageait entre disons des manuscrits d'une tendance plus soufi et d'autres d'une tendance plus royale qui me paraissent assez importante dans l'histoire du pouvoir et l'histoire de la société marocaine et qui n'aurait pas été permis en tout cas pas tout à fait comme ça je crois avec un autre type de lecture de ces sources même s'il ne s'agisse pas évidemment de remplacer par une petite lecture disons distante et ponctuelle de ces manuscrits la vraie lecture cursive et totale de ces documents c'est autre chose ça ne se substitue pas à ce qui précède à une philologie plus classique mais je crois que cela apporte incontestablement quelque chose à la recherche et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce sens voilà je vous remercie pour votre attention alors bonjour à toutes et tous donc je me présente je suis donc Eric Vallée professeur en études arabes à l'université de Strasbourg et donc je vais prendre la parole conjointement à Clark Junior Memburu Magmochem donc qui a également collaboré à ce projet OUNA et qui est même celui qui a effectué la partie vraiment concrète du travail sur le corpus qu'on va vous présenter maintenant donc il s'agit d'un projet qui a bénéficié d'un soutien de l'initiative d'excellence de l'université de Strasbourg donc au cours de l'année dernière et qui est un projet contrairement aux deux projets qui viennent d'être présentés aux trois projets si on compte Rassam 1, 2 et puis le projet autour de Rat Maghreb qui est un projet qui est encore en cours donc on ne va pas vous présenter des données je dirais définitives mais un peu un work in progress peut-être rappelé pour commencer puisque ça a été fait de manière peut-être un peu allusive l'enjeu que représente c'est le fait de travailler aujourd'hui sur les manuscrits arabes et plus largement islamiques donc les manuscrits en écriture arabe parmi lesquels on va trouver également des manuscrits persans éventuellement des manuscrits turcs anciens et puis d'autres langues qui ont été écrites avec l'alphabet arabe donc l'importance des corpus qui sont concernés par ce travail donc les estimations sont toujours obligées des discussions sans fin combien est-ce qu'il y a de manuscrits islamiques dans le monde donc en prenant l'ensemble qu'est-ce qu'on met dans le manuscrit islamique il y a beaucoup de débats la fourchette haute c'est 6 millions 3 millions pour la fourchette basse si on prend les manuscrits arabes en tout cas ça se compte en plusieurs millions et je rappelle ce chiffre uniquement pour remettre en perspective ce qui est la principale collection en France qui est la collection des manuscrits arabes de la bibliothèque nationale avec ces 7 280 manuscrits qui sont déjà une collection extrêmement importante mais finalement une petite goutte d'eau par rapport à la masse de ces manuscrits qui existent dans le monde avec aussi une accélération spectaculaire de la numérisation et de l'accessibilité et de l'accessibilité d'un certain nombre de ces fonds de manuscrits je pense en particulier à la mise en ligne il y a quelques mois des manuscrits de la Suleymanie à Istanbul qui représentent presque 300 000 manuscrits arabes donc intégralement accessibles avec en mode image ce qui est très impressionnant sur ce paysage d'ensemble je veux rappeler ici aussi l'existence d'une entreprise de longue haleine internationale menée par des collègues issus plutôt d'anglophones qui est le projet Open IT donc Open Islamic Text Initiative qui a été constitué donc lancé par trois chercheurs Maxime Romanov Sarah Savant et Mathieu Miller avec différents financements dont un financement ERC dans le cadre de ce qui s'appelait le projet Kitab et qui donc constitue aujourd'hui un dépôt enfin un lieu un entrepôt en ligne donc de de fichiers donc des fichiers textes et aussi des fichiers donc en XML TEI donc avec de l'encodage donc accessible sur GitHub et qui représente aujourd'hui donc un ensemble de plus de 10 000 fichiers textes en tout cas c'est la dernière livraison qui a été figée sur Zenodo il y en a un peu plus en fait sur l'entrepôt vivant qui est sur GitHub donc plus de 10 000 fichiers textes qui représentent plus de 6 000 œuvres donc principalement en arabe mais aussi en persan de 2.582 auteurs et là vous avez la répartition par siècle en siècle égyrien depuis le 1er jusqu'au 15e siècle donc le 15e siècle c'est le nôtre pour ainsi dire et vous voyez que sans surprise la majeure partie de ces documents concerne donc les siècles de ce qu'on appelle souvent l'âge classique ou ce qu'on appelait autrefois l'âge classique donc entre le 9e et le 12e siècle de l'ère chrétienne cette initiative internationale constitue aussi aujourd'hui la constellation la plus dynamique en termes d'application de l'HTR l'OCR et de l'HTR donc au texte en arabe avec une série de projets que je vous ai remis ici et j'attire en particulier votre attention sur le dernier projet donc ACIDC Automatic Relations for Diversifying Corpora donc mené par Matthew Miller qui était déjà donc un membre fondateur de OpenIT et qui donc constitue en fait un projet cherchant à automatiser l'entraînement des modèles HTR sur les manuscrits arabes et persans en combinant donc à la fois donc Kraken donc cette avec sa plateforme son interface Escriptorium l'outil Passim qui permet de repérer en fait le text reuse donc les passages similaires qu'on peut trouver entre différents textes et le corpus des textes numérisés déposés sur OpenIT donc l'idée c'est d'aller chercher dans les textes déjà numérisés les morceaux qui apparaissent dans les textes HTRisés et de faire un alignement automatique en proposant du coup donc des données d'entraînement qui sont automatisées et qui évitent donc d'avoir à faire la transcription à la main tel que a été évoqué dans les présentations précédentes donc il s'agit là évidemment d'une étape assez importante qui est peut-être en train de se franchir en tout cas il y a donc un outillage qui a été mis en ligne très récemment tiré donc de ce projet et qui mériterait vraiment d'être testé aussi avec les corpus sur lesquels on travaille les uns les autres du côté des spécialistes français travaillant sur les textes arabo-islamiques donc je dirais que l'organisation de ces projets comme ça a été décrit précédemment a été plutôt une organisation buissonnante qu'une organisation convergente comme dans le cas de OpenIT donc avec toute une série de projets plutôt de type expérimentaux ou exploratoires alors pas exploratoires du point de vue je dirais des fronts de la recherche sur l'HTR mais exploratoires du point de vue de ce qu'est la communauté en France de la recherche sur les manuscrits arabo-islamiques qui est une communauté marquée aussi par un reflux très fort au cours des dernières décennies des travaux de type philologique codicologique avec une diminution du nombre de travaux de la pratique de l'édition de texte qui est devenue au cours des trois dernières décennies une pratique réservée à un tout petit nombre de chercheurs en France dans un tout petit nombre d'institutions parisiennes et qui a disparu quasiment de tout le reste des centres de recherche et des départements d'études arabes d'études turques et persanes ailleurs en France et donc il y a quand même cet arrière-fond qu'il faut toujours rappeler et qui explique aussi peut-être la forme buissonnante justement de ces projets qui est que en fait de manière peut-être un peu en forme d'opportunisme scientifique qu'on s'est d'autant plus avec les collègues emparés de cette disons de ces potentialités offertes par l'HTR qu'il y a par ailleurs des efforts plus larges de relance de cycles de formation donc commençant en licence et se développant en master autour de l'étude d'un certain nombre de corpus manuscrits arabes et de ce point de vue je veux mentionner ici même si malheureusement il ne pouvait pas être présent le projet mené par notre collègue I.S. Hassan donc actuellement directeur des études arabes à l'Institut français du Proche-Orient l'IPOL littérature populaire du Levant qui est donc un projet portant sur un ensemble de manuscrits assez massifs plusieurs dizaines de milliers de pages comprenant donc des Syrah c'est-à-dire des épopées dites populaires avec tous les guillemets qu'il faut autour de cette expression des épopées donc autour d'un certain des personnages notamment de Baybars un sultan devenu mythique au Proche-Orient et qui donc consigne en fait un certain nombre de versions de ces épopées qui étaient racontées par des conteurs à l'oral et donc dans le cadre de ce projet l'IPOL financé par la NR I.S. Hassan son équipe notamment Jean-Christophe Pessard ont développé donc une série de hackathons donc l'hackathon Alexandre sur un corpus constitué par donc la Syrah d'Alexandre l'épopée donc d'Alexandre en arabe et l'hackathon Baybars qui donc a eu lieu au cours des derniers mois dans lesquels ils ont produit un certain nombre de données donc d'abord sur un corpus un peu de taille disons réduite qui était le corpus d'Alexandre et maintenant sur un corpus beaucoup plus important qui est le corpus de Baybars donc avec des expérimentations très intéressantes puisque dans le cas de ce travail sur les Syrahs populaires ce qui intéresse les collègues c'est aussi la dimension linguistique de ces textes donc le type de langue arabe qui est à l'oeuvre dans ces textes et donc ça pose la question justement de la pertinence des résultats que donne l'HTR quand on s'intéresse donc à l'étude du vocabulaire à l'étude de la syntaxe ce qui n'était pas notre problématique dans le cadre des projets qui ont été présentés et de notre projet OUNAI alors je dis maintenant quelques mots de présentation de ce projet avant de laisser ensuite la parole à Clark donc ce projet OUNAI donc Humanité numérique pour l'étude de l'Arabie islamique le point de départ de ce projet c'était de travailler sur un corpus de textes issus d'une région bien identifiée qui est donc la péninsule arabique d'époque islamique et en particulier l'espace qui a été le plus important producteur de textes dans cette péninsule arabique médiévale qui est le Yémen et donc en partant du constat qu'il y a dans cette région donc un patrimoine manuscrit assez important partiellement sauvegardé mais qui a été très disons soumis à des pressions extrêmement importantes depuis plusieurs décennies pas simplement à cause de la guerre dans les dernières années qui a été destructrice évidemment mais aussi à cause de disons de toutes les forces centrifuges qui ont dépecé progressivement ce patrimoine manuscrit un certain nombre d'initiatives ont été lancées donc dès la fin des années 2000 comme par exemple celle que vous avez ici donc le Yémeni Manuscripts Digitization Digitization Initiative donc qui a été lancé par différentes institutions donc aux Etats-Unis mais focalisé sur une seule partie de ce patrimoine manuscrit qui sont les manuscrits zaïdites donc relevant de ce courant du chiisme qui était effectivement enraciné dans le Yémen du Nord mais laissant de côté en fait la majeure partie de ce patrimoine manuscrit yéménite qui relevait plutôt de se faire sunnite et donc l'objectif de ce projet c'était donc de commencer à constituer un corpus cohérent issu de cet univers culturel religieux sunnite au Yémen et de tester sur ce corpus donc un certain nombre de types d'analyses qui ont été évoqués donc des analyses de type lexicométrique stylométrique mais aussi d'essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut développer de manière peut-être disons plus automatisée l'analyse de réseau et également à terme peut-être donc tout ce qui est alignement enfin des repérages des lieux dans ces manuscrits historiques donc le corpus est constitué actuellement de 15 manuscrits 6 manuscrits donc issus de la BNF qui a un fond de manuscrits historiques yéménites particulièrement cohérent qui est dû en fait à l'histoire des collections de la BNF et au fait que donc une partie des manuscrits arabes de la BNF viennent d'un don effectué par un commerçant qui avait notamment commercé au Yémen et qui a ramené un certain nombre de manuscrits de cette région donc on a un ensemble tout à fait intéressant assez cohérent de manuscrits historiques yéménites présents à la Biothèque Nationale mais qu'on est allé compléter aussi avec d'autres manuscrits notamment présents à l'Institut des manuscrits arabes du Caire et donc un manuscrit également conservé à Yale donc avec cet ensemble on a en fait les principales oeuvres historiques composées au cours d'une période bien identifiée qui a été la période disons de floraison de ce qu'on peut appeler la première école historique yéménite donc le moment où au Yémen on s'est mis à écrire de façon continue de l'histoire des chroniques et des recueils biographiques à partir du XIIIe siècle jusqu'au XVe siècle sous l'égide de la dynastie des Rassoulides donc ce ne sont pas l'ensemble des manuscrits produits à cette époque qu'on a pris en compte mais un certain nombre de manuscrits représentatifs donc représentant les principales les principales oeuvres voilà et donc je passe maintenant la parole à Clark qui va présenter le travail qui a été fait jusqu'à présent alors bonjour à toutes et à tous donc je suis Clark Junior je suis post-doctorant en études arabes à l'université de Strasbourg comme l'a si bien dit Eric Vallet et je vais vous présenter un petit peu le travail d'annotation sinon la gymnastique que j'ai pu mener durant ces mois de travail d'annotation et alors lorsque la question de l'étude ou le traitement automatique de nos manuscrits s'est posé nous avons réfléchi et nous avons décidé de travailler avec l'équipe Calpha donc je remercie particulièrement Shahan et Anaïd alors il se trouve que lorsque nous avons discuté lors des premières discussions avec l'équipe Calpha nous avons testé on va dire quelques modèles existants sur nos différents manuscrits et nous avons eu quelques résultats mitigés on va dire je suis désolé pour ce qui ne lise pas forcément l'arabe donc je vais vous dire assez rapidement donc la première ligne donc dans le premier pour le premier modèle la première ligne en fait normalement on doit lire bismillah d'accord et là on a un autre mot lisa alam je ne sais pas quelque chose comme ça dans le modèle arabe générique ancien on a salim quelque chose comme ça voilà et dans le troisième modèle qui est un modèle qui est pourtant développé qui est développé à Strasbourg et qui concerne un manuscrit omanais du 19e siècle donc bien évidemment de la péninsule la péninsule arabique on a également un résultat qui n'est pas qui n'était pas fameux je tiens quand même à préciser que ces différents modèles là ont produit de bons résultats dans d'autres projets donc malheureusement dans le cadre de Naïm on a ces résultats là alors donc il m'a été demandé donc l'équipe Kalfa donc Shahan et Anaïd m'ont demandé donc de réaliser donc des annotations sur un certain nombre de pages concernant deux manuscrits précisément le premier manuscrit donc qui est un manuscrit de la BNF qui est le BNF arabe 21-27 qui est donc un dictionnaire biographique donc rédigé au XIVe siècle par un savant du nom de Jannadi donc qui a visité plusieurs lieux au Yémen et donc qui a décidé de rédiger la vie de ces savants qui voilà qui vivaient au Yémen et on a travaillé sur une copie du XVe siècle et l'autre texte est une chronique donc du XVe siècle rédigée par un grand historien du nom d'Al-Razraji donc et on a travaillé en effet sur une copie du XIXe siècle qui est excusez-moi une copie du XVIIIe siècle plutôt qui est donc le BNF arabe 58-32 et donc il me fallait réaliser des annotations d'une soixantaine de pages à peu près puisque les deux manuscrits font en tout à peu près 388 pages 388 folios à peu près et donc ce travail voilà d'annotation je l'ai fait non pas directement sur la plateforme Kalfa je l'ai plutôt fait directement sur un fichier TXT tout en respectant bien évidemment l'ordre des lignes parce que c'est très important de respecter cet ordre des lignes donc là vous voyez les premiers mots qui sont écrits tout en haut donc je veux vraiment respecter la poésie au milieu vous voyez bien il y a ce décalage qui apparaît à droite donc dans le fichier texte donc ce fichier là et donc il faut bien respecter ça pourquoi ? parce que tout simplement la plateforme Kalfa permet en effet d'importer son fichier TXT avec ses résultats sur d'importer voilà les résultats des annotations directement sur la plateforme et donc vous voyez la première ligne correspond exactement à celle-ci vous voyez c'est la même chose première ligne etc etc pour la suite alors donc ça c'est la méthodologie que j'ai dû suivre pour pouvoir faire un travail d'annotation plutôt correct et essayer d'éliminer autant pour moi le maximum d'erreurs que vous voyez dans la première que vous avez vu dans la première slide alors donc cette méthodologie là que je vous présente peut sembler assez simple assez facile mais en réalité non ça a été très très compliqué très difficile en raison de la qualité de la graphie et la qualité du manuscrit alors premièrement j'évoquerai ici les réclames les notes marginales et aussi les notes entre les lignes notamment en ce qui concerne le manuscrit 58-32 qui a été le plus difficile à traiter c'est-à-dire cette copie du 18e siècle qui a été la plus difficile à traiter parce que tout simplement donc comme on sait la réclame c'est ce terme qui se trouve en bas de page et donc il y a le premier mot qui est comment dire qui est qui correspond en fait au premier mot de la page suivante alors il se trouve que lorsque j'ai dû préparer les zones de texte il fallait faire un choix est-ce que ce mot qui se trouve en haut à gauche par exemple à haut à gauche est-ce qu'on doit le considérer comme une note marginale ou est-ce qu'on doit faire une zone de texte plus grande pour essayer d'intégrer ce premier mot dans le texte suivant qu'Alpha considère que ce premier mot là donc est une note marginale donc j'ai laissé qu'Alpha trancher ça m'a paru plus simple autre chose il y a une présence de notes marginales parfois flou difficilement difficile à lire notamment dans le 58-32 ça a été très 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 compliqué de travailler sur ce manuscrit là et notamment dans les premières pages de ce manuscrit il y a vraiment énormément de notes de notes marginales quasiment impossibles à lire un autre souci toujours avec le manuscrit 58-32 c'est que en fait l'écriture est assez écrasée comme vous pouvez le voir donc l'auteur en fait le copiste autant pour moi a décidé en fait de rajouter des mots entre les lignes ce qui fait que lorsque j'ai tracé les baselines malheureusement en fait lorsque j'ai tracé les baselines de manière automatique parce que Alpha le permet malheureusement en fait les mots qui se trouvent entre les lignes donc sont soit pris en compte pour la ligne en dessous soit pris en compte pour la ligne au-dessus alors qu'en réalité soit c'est un mot qui finit la phrase du dessus mais en réalité donc la baseline en fait est tracée directement sur la ligne d'en dessous donc il y a quand même eu cette difficulté avec cette écriture qui est assez recourbée en fin de 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 ligne donc un autre souci et là vous allez vous voyez un peu j'ai voulu vous présenter un petit peu ces baselines là et vous montrer que notamment le 21-27 le dictionnaire biographique vous voyez les lignes sont assez sont assez comment dire régulières merci sont assez régulières donc je parle du manuscrit à ma droite donc pour moi les lignes sont assez régulières tandis que dans le 58-32 donc vous voyez elles sont un peu assez courbées donc les lignes ne sont pas droites et vous voyez à gauche il y a des petits traits que j'ai dû rajouter pour la simple raison que en fait ce sont des notes des notes entre les lignes donc ensuite un autre problème c'est que le copiste a rajouté ou sinon a écrit des dates soit en chiffres soit en lettres donc il faut vraiment respecter les choix du copiste parce que évidemment ce serait plus simple pour moi d'écrire les chiffres mais si on veut avoir un modèle correct il faut évidemment respecter si on veut générer un modèle correct il faut respecter les choix du copiste par exemple le chiffre 5 on sait que le chiffre 5 en arabe c'est une espèce de 0 une espèce de rond voilà mais le copiste a écrit d'abord un 4 c'est à dire le 4 en arabe c'est une espèce de 3 à l'envers et il s'est rendu compte qu'il s'est trompé donc il a rajouté une barre parce que lorsque l'on voit dans le carré vert en fait on sait que le copiste savait écrire le numéro 5 en arabe sauf que là vu qu'il s'est trompé il a mis cette barre du coup quel choix fait-on est-ce qu'on écrit cette espèce de 4 avec la barre ou est-ce qu'on écrit 0 donc c'est un choix qu'il faut faire et j'ai décidé de mettre le 5 dans ce petit rond autre problème c'est la confusion par exemple entre vu que le copiste n'a pas rajouté ces points suscrits et souscrits qui sont obligatoires et que l'on retrouve dans l'arabe donc le bas le dal le jim le rha le sod le ya il y a d'autres problèmes que l'on rencontre le fa et le aïn par exemple la machine confond le fa et le aïn par exemple donc il y a aussi ce souci là il utilise par exemple en fin de mot plutôt un alif plutôt un alif maksoura par exemple donc il faut tenir compte aussi de ces de ces de ces voilà de ces choix il y a l'absence de la hamza par exemple dans certains mots ulama sanaa par exemple qui est une ville du yémen sheehan fukaha par exemple al-kouda etc etc donc il y a une absence de hamza dans la plupart de ces termes qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on rajoute la hamza à la fin de ces mots ou on laisse tel quel donc c'est des questions que je me suis également posées alors je vais terminer mon propos et rapidement donc avec les comment dire les les étapes suivantes les prochaines étapes parce que tout simplement je suis arrivé à la fin de ma présentation alors ce travail donc d'annotation que j'ai dû réaliser durant ces quelques mois donc a déjà été déposé sur la plateforme Kalfa et Shahan ainsi que Anaïs donc sont informés donc ils prendront le relais pour la création d'un modèle qui sera adapté notamment à l'ensemble de notre corpus qu'Eric a présenté en début de 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 qui sera adapté aux manuscrits du Yémen premièrement donc évidemment ce modèle sera testé sur l'ensemble des manuscrits du projet Unai donc évidemment derrière il y aura tout un travail de vérification de correction en particulier sur les deux manuscrits d'abord sur lesquels j'ai travaillé le 21 27 le 58 32 et peut-être le 46 09 qui est un autre manuscrit de la BNF dont je vais présenter quelques quelques images par la suite donc une autre question qu'on se pose effectivement c'est dans le cadre bien sûr du projet Unai c'est les questions de mise en page qui sont assez complexes là vous voyez on a le titre qui est tout en haut le titre de l'ouvrage qui est tout en haut ensuite on a la basmallah ensuite on a par exemple un titre sur les un titre qui apparaît au milieu de la poésie donc est-ce qu'on fait des titres des sous-titres de la poésie des schémas par exemple parce que je disais tout à l'heure le manuscrit BNF Arab 46-09 est un manuscrit qui est divisé en deux on a une chronique du Yémen et de l'autre côté on a de l'astronomie également et donc qu'est-ce qu'on fait au final de ces différentes mise en page je vous remercie de votre attention applaudissements étant moi-même chercheuse et historienne spécialiste de l'histoire de l'Ethiopie je n'ai gardé que la première partie de l'intitulé d'être la beronde et je me suis dit je vais me concentrer sur la notion de progrès et qu'est-ce que je pourrais moi avoir à dire sur cette notion-là en venant de voilà d'où je parle c'est-à-dire les études éthiopiennes et donc je veux bien la prochaine slide si c'est toi Mercedes merci oui pas de problème donc on est à peu près d'accord pour se dire que de progrès ça va être des meilleurs résultats mais des meilleurs résultats dans quel dans quel écosystème dans quelles infrastructures alors je ne sais pas du tout voilà sans vouloir présager de la façon dont on peut penser les progrès en règle générale dans les humanités numériques on voit quand même que ça s'accompagne beaucoup d'une montée en puissance qui demande plus de force de calcul plus de place sur les serveurs plus de données plus 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 et moi je voilà je viens d'un environnement où beaucoup de mes collègues sont en Ethiopie et où plus ça ne va pas être possible parce que déjà c'est compliqué de réussir à mettre en place un accès à des enfin des accès à des technologies qui demandent de l'équipement une électricité constante et fiable un accès à internet là en ce moment il y a des problèmes politiques en Ethiopie mais comme ailleurs et ça va souvent avec un blackout donc il y a aussi tout simplement des conditions économiques mais aussi des conditions politiques à l'accès à internet et puis voilà la question de serveurs qui coûtent cher on imagine que en termes de prix et de de choix qui peuvent être faits par des universités ou par des infrastructures académiques dans des pays comment on pourrait dire dans des pays qui ont des budgets beaucoup plus inférieurs en tout cas à leurs collègues occidentaux moi c'est pas forcément ce qui va venir en premier et puis alors après je me le disais parce que enfin langue peu dotée ce qui est donc aussi l'intitulé de notre de notre journée en fait on voit qu'on a des on a des contextes qui sont très différents parce que c'est langue peu dotée par rapport à l'écriture latine finalement mais on voit bien que l'arabe c'est pas du tout l'écriture arabe ça va pas du tout être les mêmes les mêmes quantités de données accessibles puisque finalement ça couvre quand même des des aires géographiques énormes et donc des des communautés académiques et intellectuelles qui sont très diversifiées donc est-ce qu'on peut considérer que l'arabe est une langue peu dotée peut-être aujourd'hui dans l'HTR dans les pays occidentaux oui mais en fait pas pas vraiment dans le sens de voilà il y a quand même une capacité à faire émerger une des des techniques et des communautés intellectuelles qui sont qui sont qui est réelle le chinois aussi c'est pas vraiment une langue peu dotée sachant que voilà il y a aussi des budgets il y a de l'argent et des budgets qui peuvent être abondés dans ces aires culturelles alors qu'effectivement l'écriture éthiopienne là on peut penser que c'est une langue peu dotée au vu de la situation académique en Occident mais aussi au vu des capacités en Éthiopie et dans la diaspora pour réussir à se structurer pour faire émerger ces techniques néanmoins c'est pas loin de moi l'idée de dépeindre une situation catastrophique et justement je veux bien la prochaine slide s'il te plaît Mercedes alors ben voilà ça c'était les facteurs limitants donc voilà les ressources énergétiques et internet j'en ai parlé ça c'était le compteur de ma maison quand j'habitais en Éthiopie ma propriétaire ne voyait pas du tout où était le problème à la saison des pluies ça faisait des étincelles comme ça et bon ça c'était à titre privé mais en fait dans les universités c'est quand même compliqué il y a des générateurs il y a tout ce qu'il faut pour essayer de maintenir une activité électrique constante dans des grosses universités mais ça veut dire les générateurs accès à du pétrole enfin c'est un coût de maintenance de pièces détachées enfin voilà on n'y pense pas vraiment en fait nous on pense plus à nos factures d'électricité maintenant mais avant même la facture finalement l'accès à la ressource électricité c'est aussi une vraie question les budgets alors les questions éthiques et juridiques vous allez voir je vais y venir il y a aussi la question de d'où viennent les images dont on dispose pour faire pour extraire les textes d'images de manuscrits et en fait le cas éthiopien est peut-être un petit peu particulier par rapport à ce qu'on a vu maintenant certes il y a des manuscrits éthiopiens dans les institutions de conservation occidentales et beaucoup de projets se basent sur ces images là mais il y a aussi la plupart des manuscrits éthiopiens dans le monde sont conservés en Éthiopie et sont conservés dans les institutions religieuses et c'est pas l'État qui a la propriété de ces corpus manuscrits c'est l'église orthodoxe éthiopienne et en fait beaucoup de photographies de couvertures photographiques de manuscrits ont été faites dans les années 70 80 90 avec de l'argentique et puis depuis de plus en plus avec du numérique mais sans du tout prévoir des usages massifs qui auraient pu être fait de ces photos et sans forcément penser à l'époque à signer des accords avec les églises et ensuite l'administration religieuse pour réguler l'accès à ces photos et donc ça pose aussi des vrais problèmes d'utilisation de ces photos qui sont conséquentes il y a des centaines de milliers de photos qui ont été prises en Éthiopie deux manuscrits qui sont toujours en Éthiopie et qui sont des corpus académiques très intéressants mais ça pose les problèmes de savoir est-ce qu'on peut les déposer dans des structures dont on ne maîtrise pas justement la question du dépôt et ma dernière slide donc la question c'est est-ce qu'on peut aussi penser à des outils qui pourraient fonctionner en ligne et en local c'est-à-dire que les chercheurs et les chercheuses puissent continuer à travailler quand ils n'ont plus accès à internet et à l'électricité est-ce qu'on peut aussi penser à des façons de travailler sans mettre ces images sur un serveur pour les questions par exemple que je viens de mentionner de droit sur les images est-ce qu'on peut penser à conserver la conception des outils avec peu de ressources en n'ayant pas besoin de trop de force de calcul pour éviter justement une surenchère et la nécessité de se suréquiper et pour des institutions ou des chercheurs qui auraient peu de moyens de se retrouver toujours à la limite de l'obsolescence de ce avec quoi ils travaillent et puis ça je prêche des convertis mais donc continuer aussi bien sûr à développer de l'open source et des choses qui soient réutilisables et en fait j'ai encore une dernière slide et donc voilà ça ce sont aussi des choses qui sont pas si souvent discutées que ça mais en faisant une petite review des derniers projets en HTR sur le script sur l'écriture éthiopienne j'avais vu ces deux projets très intéressants un développé à l'université de Toronto et l'autre développé en partie à l'INRIA en France mais par quelqu'un qui vient d'Ethiopie de l'université de Bardar et où c'était voilà toutes ces caractéristiques que j'ai développées rapidement étaient mises en avant et ce sont deux projets qui ont été très attentifs à développer à suivre un petit peu ces critères et ces recommandations par contre je ne me suis pas attardée pour aujourd'hui à aller regarder les technologies qui avaient été choisies parce qu'en fait ça dépasse largement mes compétences par contre voilà si vous voulez aller regarder un petit peu les choix scientifiques et surtout technologiques qui ont été faits par ces deux projets ça peut être intéressant voilà je vous remercie super merci Anaïs alors Peter je crois que vous voulez intervenir tout de suite avec un powerpoint j'ai pas de powerpoint très bien très bien ok donc alors peut-être pour reprendre le fil de la discussion il me semble que ce matin on a évoqué sur ces questions de quelle progression on a parlé de taux d'erreur de taux de prédiction de taux de satisfaction de temps de vérification de temps de correction donc je me demandais justement sur cette question de la progression est-ce que comment dire est-ce qu'il faut discuter de quel est le taux ou de quel est le critère voilà le plus le plus adapté et puis la deuxième question ça serait autour des verrous est-ce qu'il y a des verrous est-ce qu'il y a des verrous technologiques ou c'est c'est plutôt des questions de positionnement de projet et d'environnement voilà complet d'un projet donc je ne sais pas si vous voilà châne où vous voulez réagir là-dessus dans ma petite présentation de discussion j'ai pensé effectivement à la question de taux d'erreur donc et je ne sais pas si je pense qu'il y a ensuite ou d'autres non non mais allez-y 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 parce que pour moi je suis très content que vous avez fait la partie progrès parce que pour moi j'ai pensé de rester plutôt sûr la question de signification d'implication de taux de reconnaissance parce que moi j'ai l'impression que la progression est énorme ces dernières années et même ces derniers mois et semaines et c'est un peu la difficulté pour moi de parler vraiment de même de faire de compréhension de taux d'erreur et d'autres entre les systèmes et les plateformes différentes parce que ça change tellement vite que même comme montré Daniel ce matin il y a trois semaines il y avait des résultats de segmentation beaucoup pire qu'aujourd'hui parce que quelqu'un a publié un modèle le modèle 4 mousse je crois a été publié hier ces derniers jours donc le taux d'erreur change complètement les plateformes comme Carrefour Transcriptorium et d'autres sont tout le temps mises à jour et donc pour moi c'est très difficile de faire de compréhension sauf à dire que la progression est énorme mais je suis aussi d'accord avec Daniel qu'on parle toujours de CER de taux d'erreur mais je ne suis pas du tout convaincu que ce soit un bon mesure pour nous et là c'est important je comprends très bien le besoin surtout pour les informaticiens de comparer des algorithmes des approches différentes et même pour nous parce qu'il faut effectivement choisir entre les plateformes on a un choix très intéressant de choisir par exemple les modèles aussi qui sont disponibles mais le CER en soi je ne crois pas on a déjà discuté un peu ce matin donc qu'est-ce qu'on fait quels sont nos vrais besoins je ne peux plus qui a parlé plutôt de temps peut-être mais là est-ce que c'est plutôt le modèle ou l'interface de ces points qui devient le plus important Daniel a parlé un petit peu ce matin mais l'interface aussi l'ingénierie est très très important pour nous d'avoir des résultats de travailler dans une façon efficace etc. et là c'est difficile de trouver le résultat il n'y a pas d'intérêt chez les infundiciens en général il n'y a pas d'intérêt de recherche sur le fond pour soutenir des je ne sais pas pour Kalfa mais il y a des modèles différents comment soutenir un tel travail pour créer des interfaces efficaces pour nous je pense aussi il y a toujours la question oui je crois aussi c'est très important le CERA d'accord mais bien évidemment le taux d'erreur les erreurs par rapport à une définition la vérité des terrennes ground truth et comme nous avons discuté un peu ce matin il n'y a jamais une transcription une vérité pourquoi est-ce qu'on fait la transcription on pose très peu cette question je pense mais je crois que c'est très important parce que nos besoins pour la transcription ça varie en fait en général la transcription ne sont pas le but en soi on fait une transcription pour une raison ou une autre et on sait bien il y a beaucoup de choix il y a beaucoup de cas différents de traitement des abréviations de pontilations interlinières etc. comment décider on décide par rapport à nos besoins pour la transcription et là je suis tout à fait d'accord qu'il faut se mettre ensemble il faut trouver des standards il faut définir le taux d'erreur etc. c'est presque impossible de travailler sans cette définition mais comment trouver je ne crois pas qu'on puisse trouver un standard mais on a une liste relativement courte oui on peut faire mieux ça c'est clair mais même les erreurs ne sont pas toutes égales je pense certaines erreurs sont plus faciles à corriger que d'autres de corriger automatiquement de corriger à la main certaines erreurs sont plus importantes pour une telle étude qu'une autre et je suis très conscient que souvent je joue un peu l'avocat du diable dans le sens j'ajoute les difficultés que je joue mais je pense c'est aussi la réalité donc si on veut vraiment avoir le meilleur résultat on parle de progrès de résultat qui sont très clairs mais quel résultat vraiment des erreurs dans la transcription par rapport à une définition oui tout à fait mais le résultat par exemple je dirais le jeu de transition des éditions et d'autres là aussi c'est peut-être utile de réfléchir un peu plus sur pourquoi on veut transcrire et quelles sont les implications pour nos approches nos métriques d'erreur un autre exemple pour la segmentation aussi même les infanticiens discutent beaucoup sur la question d'erreur de la segmentation qui sont pour nous sans fiche générale le nombre de pixels qui sont bons ou pas la question est-ce qu'on peut segmenter au niveau que la machine puisse transcrire automatiquement pour ça c'est le plus important il y a certains qui ont travaillé là-dessus Thibaut Joukwa et d'autres sur comment trouver la meilleure façon de segmenter l'image pour la transcription automatique mais la question de métrique comment évaluer les erreurs de la segmentation même la transcription n'est pas très facile donc encore j'ai juste des points de discussion j'espère vu que c'est une table ronde j'ai pas de réponse mais la question comme par exemple le character error rate le word error rate pour les langues différentes la définition de mots est très difficile en plusieurs langues les espaces entre les mots on a déjà discuté un peu mais même l'idée d'un espace pour moi c'est vraiment une idée de l'entreprise même les manuscrits latins médiévaux l'idée d'un espace est très floue il y a des demi-espaces des grands espaces etc donc qu'est-ce qu'on fait avec on a besoin de standardiser nos données ça c'est clair mais en même temps ça veut dire dans un certain sens jouer contre la réalité et bien sûr ça devient plus compliqué qu'on a mesuré le character error rate de l'un des geys ou de tibétains ou d'autres avec le caractère composé oui à la fin c'est l'unicode en pratique qui dans la définition de caractère donc de l'erreur et c'est pas mal c'est encore c'est la réalité on peut pas faire tous mais je pense qu'on peut discuter vraiment la pertinence de ces chiffres donc en pratique qu'est-ce qu'on peut faire c'est clair je pense que la plupart d'entre nous c'est de réduire l'effort humain dans le très court il y a beaucoup de recherches sur le oui le modèle généralisé le one shot few shot learning ACDC et d'autres et là encore il y a beaucoup de progrès donc il y a progrès dans le sens que de plus en plus les jeux de données sont publiés et réutilisés et les modèles réutilisés qui est très bon très important et ça répond aux certains points à la question d'énergie et d'efficacité si on peut réutiliser le modèle mais bien sûr on revient à la question de standardisation il y a toujours la discussion entre l'importance de données et l'importance d'algorithmes où mettre l'énergie je m'appelle il y a 3-4 ans je pense Hector on était plus ou moins d'accord que les données étaient plus importantes que les avoir mais on voit de plus en plus encore le one shot le few shot qui peut changer énormément donc je pense aux exemples aussi comme Yalta et de Thibaut et d'autres qui réduit énormément le travail dans certains cas et on revient parce que c'est mieux d'avoir beaucoup d'approches pour les cas spécifiques ou non si on peut réduire le travail là-dessus très bien et le connu qui est montré pour les chinois et d'autres mais je pense aussi parler trop mais encore j'ai posé la question pourquoi faire une transition et on pense très souvent même peut-être trop je pense à la transcription parfaite qu'est-ce que ça veut dire une autre question mais je pense aussi on peut poser la question qu'est-ce qu'on peut faire avec les transcriptions moins parfaites disons et je crois là il y a beaucoup beaucoup de possibilités qu'on n'a pas vraiment utilisées comme par exemple l'analyse de mise en page à grande échelle l'analyse de langues combien de langues sont mélangées que sont le style d'écriture l'identification des textes pour les manuscrits qui ne sont pas encore catalogués identifiés etc réutilisation des textes on a déjà parlé les analyses linguistiques etc même la styliométrie à certains points on peut faire des choses à très grande échelle même avec les données qui ne sont pas 100% disons bien sûr là il y a encore la question de transparence de communication si je publie des données avec les erreurs bien sûr je dois être très clair quelles sont les difficultés mais elles sont quand même utiles donc oui je parle du point de vue d'un chercheur un peu de bibliothécaire par exemple je crois que c'est beaucoup plus difficile parce que moi j'ai mes propres besoins mais pour publier quelque chose qui est utile pour tout le monde qui est aussi essentiel pour les chercheurs mais c'est pas c'est aussi une question de difficulté est-ce qu'on peut est-ce qu'on doit redéfinir un peu les mesures de systèmes différents je ne sais pas mais je suis je suis convaincu qu'il n'y a jamais une transcription idéale je ne suis pas sûr que nous ayons bien pris en compte l'implication de ceci et ça veut dire que oui il est plus important d'être d'accord le plus que possible bien sûr mais peut-être encore plus important de trouver une façon de documenter d'être transparent de ce que nous avons fait et dans nos ensembles de trouver ce qu'on veut ce qui est pertinent pour nos besoins il y a des initiatives très importantes comme HT United et d'autres qui sont comme ces salles et d'ailleurs mais là aussi je pense qu'il y a un besoin ce n'était pas exactement une réponse mais une autre direction peut-être de discussion alors Chahane peut-être sur cette question diversité uniformité être transparent pas une transcription idéale oui du coup je vais avoir une position un peu entre deux ce qui est bien du coup c'est ma position juste pour revenir un point pour dire un point sur le CER le débat tel qu'il est tel qu'il est apporté aujourd'hui revient quand même finalement à se demander à quoi servent les métriques et les métriques en mathématiques et en informatique c'est quand même très important et on a besoin en tant que technicien au moins pas forcément en tant qu'utilisateur final du résultat mais de savoir au moins si on est en progrès ou si au contraire on est en période de stagnation ou si on a un progrès sur une certaine partie et pas sur une autre ce genre de choses au moins on a besoin d'un repère donc remettre en cause complètement une métrique me semble un peu quand même dommage à ce niveau là en revanche il est vrai que le CER ne veut rien dire pour l'utilisateur final et ça qu'est-ce que ça veut dire 97% de bonne reconnaissance quand je veux faire une édition à la fin ça ne veut rien dire qu'est-ce que ça veut dire 97% lorsque je travaille uniquement sur l'identification de noms propres dans un corpus ça ne veut rien dire non plus etc mais au moins en tant qu'utilisateur et en tant que bibliothèque ou en tant qu'utilisateur privé enfin personnel avoir quand même un score qui indique au moins la potentialité du modèle que je vais utiliser est quand même important pour au moins s'orienter et savoir jusqu'où au moins on peut aller atteindre dans nos résultats donc là-dessus oui je suis d'accord pour dire que d'un point de vue utilisateur final savoir comment est-ce que je vais devoir gérer mes données quel temps je vais devoir consacrer pour la correction de mes résultats c'est bien plus important et bien plus concret qu'un CER mais c'est vrai que d'un point de vue plus orienté technique la métrique me semble difficilement y échapper et ça vaut pour toutes les autres métriques qui existent pour l'analyse de mise en page etc mais après tout finalement tout ça ça revient à se demander toujours et encore et je rejoins le rapport de Noémie Lucas il y a 3-4 ans maintenant ça commence c'est la question du besoin du cahier des charges qu'on définit en amont en fait il ne va pas y avoir de bonne transcription il ne va pas y avoir de bons résultats réellement mais il va y avoir quelque chose qui est en adéquation avec ce que j'ai prévu initialement est-ce que je veux faire une édition est-ce que je ne veux pas faire une édition est-ce que je veux juste faire de la fouille de texte est-ce que moi je m'intéresse uniquement aux zones principales ou est-ce que je m'intéresse particulièrement aux notes marginales est-ce que le texte interlinéaire est important pour moi est-ce qu'au contraire ce que j'ai besoin de maximiser c'est la reconnaissance des noms propres ou pas enfin tout ça fait que ça a une grosse conséquence et qui doit être anticipé pour pouvoir mener à bien un projet d'HTR ou d'OCR en général en tout cas ce qui marche bien aujourd'hui quelle que soit la situation peu dotée ou pas ou pas peu dotée c'est lorsqu'on a un cahier des charges clair un corpus qui est homogène différents niveaux d'homogénéité que ce soit de la qualité que ce soit de la graphie etc en général là quelle que soit la langue quelle que soit la graphie on peut aller atteindre les 97 les plus de bonne reconnaissance c'est pas très compliqué quelle que soit la technologie même si on peut les améliorer même si on peut réduire le nombre de données au fur et à mesure c'est ce qui va se passer avec le temps ça va toujours être plus simple d'arriver à des bons modèles bon ben en soi c'est pas très compliqué en l'état actuel d'obtenir des très bons scores à la condition qu'on ait fait ce travail en amont de sélection de corpus et de clarté sur les besoins c'était pour répondre une première fois à tout cela mais donc voilà les besoins me semblent être le point central alors si on parle de progression des outils quelle que soit la situation peu dotée ou pas dotée d'ailleurs pour rebondir sur ce qu'a dit Anaïs Vion en fait même des graphies latines peuvent être peu dotées en fait peu dotées si effectivement je travaille qu'avec des microfilms très très moches qui sont absolument pas lisibles même d'un point de vue humain qui correspondent pas à une graphie très spécifique d'un chercheur c'est un cas peu doté et je vais devoir y consacrer autant de temps que si je faisais de l'arabe sur quelque chose de nouveau donc là la notion de peu doté peut être très largement très largement élargie alors sur la capacité de progression c'est sûr que là on voit toutes les semaines ou tous les mois des nouveaux des nouvelles approches qui proposent tout d'un coup 1% de mieux ou 1,5% de mieux etc. donc là il y a clairement une progression qui est sans fin mais bon comme on a dit là en premier lieu qu'on savait pas trop comment interpréter le 1% ou le demi-pourcent de gains c'est pas forcément pertinent mais c'est vrai que ça se joue au niveau des données est-ce que je vais avoir besoin de moins de données ou plus de données avec un nouveau système plutôt qu'un autre et donc quelque chose qui permette de choisir un peu l'approche selon notre situation notre cas d'application et quelque chose de très important pour ne pas forcément dépendre d'une seule méthodologie ça peut valoir le coup également d'y penser à plus long terme alors pour la capacité de progression c'est vrai que la mutualisation des données est la pierre angulaire de tout ça et donc là les travaux de Thibaut Cléris et d'Alex Chaguet sont hyper importants là-dedans parce que ça permet justement d'envisager la création de gros modèles qui vont à moindre frais être spécialisés sur une nouvelle tâche ça c'est clair après est-ce qu'on doit se lamenter à tout prix de la non-uniformisation des données pas complètement je pense alors je vais adopter un point de vue pas du tout philologue mais un point de vue 100% computer vision technicien bon j'ai des cahiers des charges différents dans ce que je veux reconnaître mais j'ai quand même des features qui sont beaucoup plus méta qu'uniquement le texte qu'uniquement la mise en page qui est ma cible et mon réseau de neurones va apprendre énormément de ce qui est beaucoup plus méta sur la structure du document sur l'encre sur l'état de conservation sur la qualité de numérisation et de toute façon sur certaines informations qui se retrouvent parce qu'à un moment donné en tout cas en écriture latine la lettre A on va quand même la transcrire par la lettre A et puis bon il n'y a pas 36 000 non plus cahiers des charges très différents alors certes il va y avoir un A avec un accent il va y avoir est-ce que je sais un A qui correspondra à une abréviation dans les manuscrits latins est-ce que je résous l'abréviation etc mais au bout d'un moment il y a quand même un vocabulaire qui revient qui se retrouve et ça permet de créer une sorte de gros méta modèle qui n'est pas très bon mais qui est une énorme base de connaissances qui de même va pouvoir quoi qu'il arrive être renforcé beaucoup plus rapidement peut-être un peu moins rapidement qu'un modèle qui serait tout unifié mais en tout cas beaucoup plus rapidement que si on partait de zéro quoi qu'il arrive bon voilà c'est ce que je peux dire à ce stade pour l'instant alors peut-être pour rebondir sur une préoccupation qui est plus d'ordre scientifique c'est vrai qu'on entend toujours oui mais d'abord il faut savoir ce que les chercheurs veulent et puis il faut que le cahier des charges à l'origine soit clair mais le problème des chercheurs je pense que ce n'est pas seulement le mien c'est qu'en fait on découvre en cours de route des choses c'est-à-dire qu'on a une idée une vague idée on a un gros corpus de textes au départ on se dit ça serait bien de chercher ici ça ça et ça ok on construit son truc son modèle de structuration de données blablabla etc et puis en fait on commence à lire les textes pour de vrai pas en lecture distante mais en lecture lente ou rapprochée et là on se dit mais en fait ouais il y a ça mais il y a aussi ça et puis du coup il y a aussi ça et puis du coup il y a aussi ça et ça je suis désolé je veux dire je ne sais pas si on peut entraîner un réseau de neurones à changer d'avis toutes les 5 minutes mais c'est quand même ce qui nous arrive c'est voilà chaque lecture nous fait prendre conscience d'un nouveau sujet auquel on n'avait pas pensé c'est l'intérêt de la chose sinon effectivement il n'y a plus qu'à laisser tout ça à des petits robots et voilà donc est-ce qu'à un moment donné cette logique de projet qui est très ingénieur projet cahier des charges lettre de commande je ne sais pas quoi taux d'erreur ou reporting enfin comment est-ce qu'on articule ça avec les sciences humaines est-ce que est-ce que enfin voilà comment on peut alors évidemment il y a la reprise de données tout d'un coup plouf je repars en arrière je recommence tout parce que j'ai décidé qu'il fallait encoder je ne sais pas quoi donc évidemment il y a la reprise de données mais voilà comment comment les gens qui ont la double casquette peut-être voilà humanité enfin voilà langue informatique peuvent dire des choses par rapport à ça et les autres aussi d'ailleurs je peux peut-être me risquer une première réponse c'est totalement vrai c'est vrai qu'en tant que chercheur on improvise pas mal et on découvre au fur et à mesure effectivement son corpus là-dessus alors hormis le fait qu'il y a la reprise de données qui est possible une fois qu'on a changé de la vie on revient tout en arrière en fait le principe même des plateformes qui existent actuellement que ce soit Escriptorium que ce soit Transribus que ce soit Calpha et d'autres ça permet d'appliquer un premier modèle sur un ensemble de pages là tout d'un coup en travaillant sur ces pages sur lesquelles on a maintenant un nouveau texte on se dit ah mais oui mais tiens j'aurais dû intégrer telle abréviation etc on l'ajoute sur ces nouvelles pages et on peut réentraîner un modèle ensuite qu'on va appliquer ensuite à de nouvelles pages et ensuite on va encore changer d'avis on va encore réentraîner un modèle mais pas en refaisant toutes les données mais simplement en fine-tunant en spécialisant le modèle avec l'état de correction actuel et sans que ce soit parfait parce qu'à la fin on se retrouve avec des données quand même qui sont très hétérogènes dans la production de la donnée on a quand même des modèles qui vont assez rapidement prendre en compte ces nouvelles spécificités oublier un cahier des charges précédent pour intégrer une nouvelle façon de voir la chose surtout que lorsqu'on est dans des situations rares j'ai une idée ah j'ai rejeté cette abréviation là et du coup il n'y a qu'un seul échantillon cette situation de few shot learning ou de one shot learning marche assez bien en computer vision c'est à dire que c'est tellement inédit qu'il va l'apprendre par coeur tel quel il va pouvoir le reproduire immédiatement sur les pages suivantes et ensuite bon à plus long terme il va apprendre quelque chose de beaucoup plus varié si on maintient ce cahier des charges là ou pas mais y aller de manière itérative comme ça c'est quelque chose qui peut marcher alors après du coup la conséquence c'est que ça produit des données très hétérogènes certains ne diront pas propre d'une certaine manière mais ça c'est un autre volet Anaïs est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus ou est-ce que tu as été confrontée à ça dans les corpus que tu as étudié on est en permanence confrontée à ça je pense mais après est-ce que ça modifie dans une perspective d'HTR est-ce que ça modifie tant que ça notre rapport à l'extraction de texte je suis pas j'ai essayé de voir comment est-ce que pour moi ça avait pu parce que bien sûr pour le corpus d'Antoine Dabadi qui était tellement inconnu et tellement polymorphe on a appris enfin on a appris à connaître le corpus en le transcrivant manuellement et ensuite par l'HTR mais je suis pas sûr que c'est je suis pas sûr que c'est échanger les gestes techniques qu'on pouvait poser sur le corpus en fait oui moi je pensais en fait déjà à l'encodage ah oui pour l'encodage heureusement qu'on n'a pas encore commencé c'était plus c'était plus voilà quand on décide voilà d'encoder je sais pas ça c'est sûr typiquement je veux dire moi le corpus sur lequel je travaille on a encodé des lieux et après il y a un collègue qui m'a dit mais attendez ces lieux c'est aussi des institutions donc maintenant les lieux enfin voilà on peut partir là dessus pendant une discussion très compliquée voilà je sais pas peut-être si vous voulez dire quelque chose là dessus oui je suis tout à fait d'accord qu'il faut avoir la possibilité de jouer avec les données c'est très important et là je pense on revient je partage ce que disait mais on revient à la question d'accès aux ressources parce que oui si on a le privilège franchement d'avoir le performance computing etc oui on peut jouer avec on peut avoir des résultats assez vite et assez intéressants mais sinon c'est difficile et par exemple quand nous avons commencé avec l'instructorium c'était une discussion avec notre institution d'accéder à l'HPC et en principe ils ont donc oui mais c'était le modèle des astronomes encore où on soumet une énorme jeu de données on revient après une semaine on a le résultat et pour nous c'était pas pas du tout adapté à nos besoins donc il fallait augmenter augmenter pour nos propres ressources pour avoir exactement ces possibilités donc oui c'est essentiel et c'est vrai ça devient de plus en plus facile même cette machine là a des GPU dedans etc je peux faire des choses assez intéressantes et importantes mais c'est vrai aussi il y a des limites bien sûr c'est vrai qu'on n'est pas encore devenu des astronomes on a eu la chance d'avoir au conseil scientifique du Manum une astronome qui nous expliquait comment ils travaillaient d'abord ils avaient 60 ans de structuration derrière eux et ils géraient un réseau de 380 labos qui sont synchronisés en permanence parce qu'ils mesurent je sais pas quoi l'étoile je ne sais où on n'en est pas encore là en sciences humaines peut-être qu'un jour mais bonjour à tous donc là on a 3 3 3 groupes on a 3 3 projets un projet qui est lié au CHAM je prononce correctement CHAM voilà qui est donc une langue de la péninsule indochinoise je peux dire ça comme ça on va dire ça allez et donc un travail sur l'HTR très expérimental je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en entendre parler déjà mais qui est très intéressant dans le cadre avec donc un corpus assez restreint pour autant que j'ai pu le comprendre et qui est en cours d'annotation et voilà et puis ensuite on a des représentants de quelque chose qui est plus avancé et en voie de enfin de promotion d'une normalisation et d'une standardisation et d'un partage avec Alex Chaguet et Thibaut Cléris pardon je n'ai pas nommé Jean-Christophe Burry et Anne-Valérie Schweier et puis enfin ce matin vous avez entendu peut-être Daniel Stockel parler de ses projets sur les textes en hébreu et notamment des manuscrits de l'époque médiévale et le thème de la table ronde c'est la question de ce qu'on partage avec à l'arrière de notre tête ce qui a été dit par Peter Stokes d'entrée de jeu c'est que il y a des modèles qui sont qui apparaissent les uns après les autres à une fréquence extrêmement rapide et donc qu'est-ce qu'on doit sauvegarder pour permettre une progression quelle que soit la manière dont on l'entend est-ce que c'est la réutilisation et le renforcement de modèles et lesquels est-ce que ce sont les données et c'est là que la place d'une démarche comme HTA United qui permet de connecter et des modèles et des jeux de données et qui font la part belle à la vérité de terrain me paraissent importants et à discuter donc la question d'une certaine manière lancée là c'est vous produisez tous des données des modèles qu'est-ce que vous en faites et pourquoi qu'est-ce qui motive vos choix voilà je vous je crois que vous avez un powerpoint vous pouvez commencer on commence par le powerpoint d'accord merci donc on va partir en Asie ce que je vois à l'écran c'est ce que vous voyez derrière c'est ça oui très bien extrêmement rapidement ne lisez pas le texte c'était juste pour vous montrer qu'on était au Vietnam ça y est donc on est sur les côtes du Vietnam sur une longue extension territoriale qui va s'amenuiser au cours du temps et on est ne regardez pas la chronologie en fait on commence au 5-6ème siècle et on s'arrête au 18ème donc on va très très largement suivante notre problème à nous c'est d'avoir un alphabet qui s'appelle Alpha Cite Labique je vais l'expliquer juste après mais c'est surtout de balayer extrêmement largement sur en fait le temps et les langues c'est-à-dire qu'on a une première langue qui va s'écrire de la même manière mais enfin s'écrire le fonctionnement est le même mais l'écriture n'est pas la même vous allez le voir juste après ensuite on a du thiam moyen donc une autre langue et à partir du 20ème siècle on a deux langues avec deux écritures encore plus drôles une au Cambodge une au Vietnam les thiam du Cambodge ne comprenant pas les thiam du Vietnam puisque les emprunts lexicaux sont de plus en plus importants la suivante c'est pour vous montrer une toute petite image en bas vous êtes au 7ème au 8ème au milieu vous êtes au 10ème siècle et en haut à droite vous êtes au 18ème siècle or on est sur la même base de langues mais des écritures extrêmement différentes qui donc nous nous oblige puisque le fonctionnement de l'écriture est le même qui nous oblige nous à translittérer c'est à dire qu'en fait de manière à permettre après aux linguistes et aux historiens de travailler sur l'évolution d'une langue sur 15-16 siècles il faut qu'on fasse exactement ce qui est écrit c'est à dire même si aujourd'hui un thiam nous dit non non ce mot là ça ne s'écrit pas comme ça mais oui mais qu'est-ce qui vous dit qu'au 15ème siècle il s'écrivait différemment donc il faut absolument qu'on maintienne ce qui est écrit sur la pierre la suivante il me semble donc le principe de l'écriture très rapidement c'est une consonne centrale et des voyelles qui tournent à droite à gauche en haut en bas on peut avoir plusieurs consonnes les unes sous les autres donc comme un STR chez nous en groupe consonne antique mais le principe étant toujours qu'on a appris au système à reconnaître la consonne donc le noyau et les voyelles elles sont après donc on est sur un système de reconnaissance complètement différent par rapport à vous on avance je pense voilà ça c'est les manuscrits sur lesquels on travaille donc on a deux gros corpus le premier étant le plus difficile parce qu'on était censé travailler sur les inscriptions on fonctionne sur un corpus d'estampage qui sont ancrés qui sont conservés dans des bibliothèques françaises à l'école française des Sraébouriens et à la société asiatique mais on n'en a pas assez parce que pour chaque période l'écriture du 7ème n'est pas la même qu'au 10ème qu'au 11ème qu'au 12ème enfin bon c'est comme des manuscrits français donc on n'a pas encore assez de données pour que le système s'en sorte il s'en sort mais c'est pas encore génial par contre là on a 17 000 pages alors je ne sais pas si on peut appeler ça un corpus extrêmement restreint parce que pour nous 17 000 ça commence à représenter quelque chose deux pages de manuscrits qui sont dans cet état là c'est à dire des petites bêtes qui les ont mangées de l'eau qui ont un grand besoin de restauration dans certains cas l'image suivante vous montre que souvent au dos de ces manuscrits on a aussi des textes en chinois ou en sino-vietnamiens ce qui fait qu'on peut être en trilingue quelquefois c'est pas les mêmes et on a aussi le besoin de faire reconnaître des sauts pour le système c'est ce sur quoi sont en train de travailler les informaticiens de la Rochelle et la suivante il me semble qu'on a bientôt fini voilà l'état de nos documents ça peut aller d'une feuille toute bête et toute belle comme à gauche comme ça peut être des liasses qui sont en train de se déchiqueter sur la droite il y a une centaine de pages à peu près quand je vous dis à peu près 17 000 j'ai aucune idée c'est peut-être 16 000 c'est peut-être 23 000 parce qu'en fait on n'a pas encore terminé toutes les photos on est en grosse discussion avec les restaurateurs qui refusent que nous dénouions les liasses or historiquement c'est une aberration totale c'est à dire qu'en fait ils écrivent comme ça ensuite ils plient et ensuite ils les cousent ensemble donc si j'ai deux pages qui sont comme ça si je fais une photo de ça c'est mince pardon c'est une totale aberration parce que ma page de droite il ne les relie pas ensemble par la thématique il les relie par la thématique mais pas par la chronologie donc ça peut être l'histoire du procès a eu lieu il y a 40 ans mais ça c'est la suite et on va nous demander de faire des photos comme ça donc on a un gros problème avec les restaurateurs merci merci beaucoup on a un gros problème avec les restaurateurs qui refusent de comprendre qu'il faut ouvrir nos liasses le but du jeu c'est que l'an prochain tout notre corpus va être mis sur le site du collège de France donc sur Salamandre photos transitération traduction puisqu'il y a aussi tout un système derrière d'informaticiens qui font des traductions donc oui on va publier nos données mais ce qu'on va donner c'est notre choix à nous la suivante et je crois qu'après je m'arrête voilà vous avez à gauche en haut un estampage en bas à gauche une page de manuscrit au milieu comment on avait appris à améliorer les images à enlever le bruit à segmenter enfin bon tout ça maintenant ils savent faire éviter les petites étiquettes comme vous avez dit on apprend au système vous à enlever les chiffres nous c'est enlever les petits tampons enfin bon voilà et à droite alors c'est là que c'est intéressant dans les discussions que j'ai pu entendre depuis ce matin nous on fait de la translittération c'est à dire qu'on fait exactement ce qui est écrit on a mis au point un système qui s'adapte à notre langue on est bien d'accord mais qui du coup peut s'adapter à toutes les langues de l'Asie du Sud-Est ça peut fonctionner pour le Khmer pour le Thai pour le Lao enfin bon c'est pas uniquement notre langue aujourd'hui dite minoritaire mais je serai assez agressive en disant qu'elle a été minorisée parce qu'à une époque elle était parlée dans tout le Vietnam au Xe siècle on parlait que le Thiam donc le but du jeu pour nous c'est de pouvoir offrir après en disponibilité pour les linguistes ou pour les historiens la possibilité de travailler sur quinze siècles d'évolution de langue donc je ne change pas l'orthographe en disant aujourd'hui ça s'écrit comme ça je laisse en laissant la possibilité de faire un travail en diachronie beaucoup plus fin mais ça ça sera pour pour les gens d'après enfin bon en gros donc après c'est le côté informatique et ayant fait l'introduction du corpus je laisse la parole à mon binôme de main merci oui donc l'idée il ne fait rien enfin si on revient à la thématique c'est que nous on est parti sur ce corpus ce type de corpus c'est de Tcham il y a très peu de travaux qui ont eu lieu et notamment il y a des études qui ont été faites de façon plus par des collègues en sciences humaines mais pas du point de vue informatique donc on est parti quasiment de zéro donc l'idée de la démarche globale effectivement c'est identifier le corpus faire de la notation et là on est retombé sur les problématiques qui ont été évoquées c'est le fait d'avoir peu de personnes de spécialistes donc Anne Valérie heureusement est là mais sinon il y a très peu de personnes qui sont capables de lire encore ces textes donc de faire une adaptation la plus précise possible pour ensuite développer des modèles alors on a bien testé des modèles existants pour en essayer de refaire mais c'est vrai que c'est compliqué parfois de les adapter d'où la si je reviens au thème de cette table ronde le fait de normaliser et de publier les modèles ça a plusieurs avantages donc c'est ce qu'on compte faire mais là on est toujours en cours les avantages de pouvoir publier des modèles c'est déjà de pouvoir comparer alors c'est vrai que dans nos thématiques enfin dans nos disciplines en informatique on l'a évoqué tout à l'heure c'est que de plus en plus on fait des publications mais de plus en plus il est demandé quand même de fournir les modèles et les jeux de données pour pouvoir comparer retester parce que quand on développe un modèle il y a toujours énormément de paramètres et on ne publie jamais la totalité dans une publication il y a toujours des petites astuces qu'on se garde pour soi et qui finalement fait que ce n'est pas réexploitable et donc le fait de publier un modèle de le décrire de publier le jeu de données permet à d'autres de repartir de notre modèle et éventuellement de se comparer objectivement à son modèle donc c'est je pense un intérêt important pour ça donc ça offre de la transparence et de la reproductibilité c'est une chose importante la comparaison entre algorithmes qui est aussi un élément qui est utile pour ça ça évite surtout de réinventer la roue c'est à dire qu'effectivement on a tenté d'utiliser les modèles et c'est vrai que si certains modèles qu'on avait testés marchaient sur ce type de langage ça évite de passer du temps inutilement de l'argent et de se consacrer finalement au travail de recherche de la langue dans le tel donc ça aussi c'est un point important de cette publication de modèles c'est d'éviter de réinventer et de passer énormément de temps d'ingénieurs ou autres sur le développement de modèles finalement qui ont déjà été développés alors définir des normes je dirais que c'est assez compliqué parce que effectivement l'idéal ce serait d'avoir une norme unique pour tout type de langage etc. et d'avoir une façon d'une représentation par contre il y a toujours des petites subtilités qui font que les modèles ou les normes que l'on pourrait être tenté de suivre fait qu'elles ne sont pas tout à fait applicables à notre cas néanmoins ça peut être compensé avec une description précise c'est à dire que lorsqu'on communique on puisse décrire précisément finalement la façon dont on va utiliser le modèle fait les annotations pour que alors que ces annotations soient faites effectivement dans des on va dire des formats interopérables qui puissent être réutilisés et à partir du moment on peut compenser effectivement cette absente de normes mais je pense que ce sont un ensemble de pratiques qui sont bonnes pour pouvoir entre guillemets permettre cette publication ces données d'entraînement et permettre justement le travail collaboratif et à d'autres personnes finalement de reprendre alors Daniel partenaire ce matin qui était surpris parfois qu'il y ait 3000 téléchargements de ces jeux de données mais le fait d'avoir publié des modèles permet je sais que dans notre formation parfois on dit aux étudiants allez essayer d'appliquer de développer telle chose et essayer de l'appliquer sur ce jeu de données là et on va chercher un jeu de données qu'on ne connait pas enfin voilà et donc de temps en temps ça peut être une raison pourquoi il y a des téléchargements en masse parfois mais c'est aussi en termes d'apprentissage pour les informaticiens puisque c'est mon domaine de ma spécialité de se confronter finalement à des jeux de données sur lesquels on n'a pas l'habitude de travailler et de tester justement la pertinence de ce que les étudiants développent c'est aussi pour l'éducation et l'apprentissage c'est aussi important voilà je vais prendre plus pour l'instant j'ai laissé la parole et puis on va revenir tout à l'heure merci merci beaucoup je ne sais pas qui les 3000 c'était le modèle ce n'était pas les données c'était ce qui m'étonnait le modèle le modèle peut être testé voilà moi j'ai deux casques ici l'un c'est le projet présenté ce matin l'autre c'est dans le cadre de BBCMA plus avec PITA être responsable pour le projet Escriptorium et où il y a en tant qu'un moteur IAA Kraken qui nous nous avons tous été dès le début pour l'open source et donc avec la possibilité de publier les modèles pour la reproductibilité qui à mon avis est quelque chose absolument crucial pour être traçable pour être transparent mais aussi pour donner un service aux autres qui veulent utiliser des modèles entraînés par exemple là sur le nouveau jeu donné qu'Alex et Thibault ont créé en principe on peut maintenant créer un service et chacun peut télécharger son image sans passer par une installation n'importe avec les services d'Amazon et créer un export de la transcription un problème que nous avons rencontré là et que donc nous avons un 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 donc on peut publier les modèles de transcription par les modèles de segmentation avec crack directement par lignée de commande et ils sont ensuite validés par Ben Kisling notre ingénieur qui est le grand éléphant derrière moi et il il y a beaucoup de métadonnées ce qui est très difficile de décider déjà qu'est-ce qu'on met dedans qui est l'auteur d'un tel modèle comment nous mettons en valeur ceux qui ont donné les données qui ont inventé les données comment mettons en valeur ceux qui ont décidé des hyperparamètres comment est-ce qu'on publie les hyperparamètres comment on décrit les façons dans lesquelles les données ont été transcrites etc mais on arrive au problème comment on va nommer les fichiers est-ce qu'on va mettre des fichiers des noms de fichiers avec 255 caractères qui décrivent une partie de ces métadonnées que je viens de dire donc ils disent c'est un modèle sur telle écriture telle langue entraîner sur des données de tel siècle afin qu'on puisse ensuite se retrouver encore ailleurs avec le fichier et comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière et comment est-ce qu'on peut convaincre tous les autres qui utilisent Krakenet ou Escritorium de suivre une convention quelconque d'un hommage du fichier ou même de soumettre ça sur Zénod parce qu'il y a plein d'autres qui mettent les modèles sur d'autres lieux et ensuite il y a la grande question comment on chasse ces autres comment est-ce qu'il y a la bibliothèque nationale malheureusement ne catalogue pas des modèles de transcription ça pourrait être quelque chose d'intéressant mais c'est peut-être un peu trop tôt pour cela on aurait on aurait besoin d'un catalogue pour ces modèles donc on peut se fier à une troisième entité comme Agenda United mais qui ensuite moissonne de partout des répositoires Github personnels des gens qui vont mettre leur modèle sur HackingFace des gens qui vont mettre leur modèle sur Zénodo des gens qui vont mettre leur modèle je ne sais pas dans quel autre univers un GitLab un serveur de l'université donc il faut gérer un peu ce problème-là auquel on n'a pas complètement pensé au livre mais c'est vraiment l'avoir une sorte de répositoire contrôlé et ensuite on a à gérer le problème quel modèle on va publier est-ce que je vais publier le modèle final est-ce que je vais déjà durant les trois ans du projet où j'ai des modèles intermédiaires produire et publier tous les autres modèles donc quand est-ce qu'un modèle est final et quel modèle intermédiaire en droit d'être publié pour ne pas créer un océan de modèles pour ne pas noyer le poisson dans l'eau parce que si on publie 3000 modèles et on peut facilement si on travaille sur un gros jeu de données entraîner 3000 modèles si on publie 3000 modèles comment ensuite les autres peuvent vraiment savoir quel est le modèle le plus adapté à eux ils doivent parcourir 3000 descriptions donc dès qu'on met quelque chose en ligne il doit être réparé n'importe où donc si on inclut par exemple dans HTA United quelque chose que le meilleur modèle si on a une case on peut dire maintenant je pense que celui-là c'est le modèle qu'il faudrait prendre en compte et on dévalorise les autres qui étaient précédents et qui n'ont c'est pas la dernière édition de mon livre on peut dire c'est la première édition il y avait encore plein d'erreurs ça pourrait être une possibilité mais ce sont des problèmes à gérer auxquels on n'a pas forcément pensé au début mais qui apparaissent maintenant où on a un océan de modèles on a beaucoup d'équipements qui produisent des modèles de Kraken et il faut chaque fois je demande à OpenAI quel est votre meilleur modèle actuellement envoyez-moi mais s'il y a mille autres utilisateurs qui font pareil OpenAI aura besoin de quelqu'un qui fait la communication que sur leur modèle c'est une vraie question Moi ce que je vous propose de faire parce qu'on a des problématiques qui sont évoquées maintenant mais pour comprendre comment HTR United peut prendre en compte ces questions-là je peux peut-être expliquer d'abord très rapidement qu'est-ce que c'est HTR United et puis qu'est-ce qui a été derrière nos motivations quand on l'a créé et les contraintes qu'on avait pris en compte et qui je pense avec le genre d'échange qu'on a aujourd'hui montre nous donne raison d'une certaine manière sur certains des choix qu'on a fait au départ donc HTR United c'est avant tout un catalogue dans lequel on retrouve différentes entrées qui décrivent des datasets qui ont été créés pour entraîner des modèles de transcription et dans ces entrées on a proposé une manière un peu standardisée de décrire ces datasets qui permettent effectivement de retrouver des informations sur qui sont les annotateurs ou toutes les personnes qui ont été impliquées dans la création du dataset bien sûr le nom du dataset lui-même le nom du projet s'il y en a un qui a donné lieu à la création du dataset puis aussi des informations qui sont essentielles pour comprendre comment réutiliser ce dataset qui sont le logiciel qui a été utilisé pour le créer le format dans lequel il est enregistré les dates et les écritures et les langues qui sont couvertes par le dataset mais aussi les règles de transcription qui ont été suivies pour pouvoir proposer cette transcription c'est-à-dire qu'on peut avoir dans HTR United des datasets qui suivent des règles de transcription qui ne sont pas forcément compatibles les unes entre elles on a fait beaucoup de choses autour d'HTR United mais on avait cette contrainte dès le début de se dire HTR United ce n'est pas un dépôt de modèles ou un dépôt de dataset parce qu'ils existent déjà et qu'on a déjà une situation où comme Daniel vient de le dire les chercheurs ou les institutions publient sur des répôts qui sont institutionnels ou sur d'autres plateformes de stockage des modèles et des datasets donc ce n'était pas la peine pour nous d'aller créer une situation où on est en concurrence avec des infrastructures qui sont déjà en place qui sont connues de demander aux chercheurs ou aux institutions de faire des duplicatas de leurs datasets pour qu'ils aient une copie dans HTR United l'idée c'était vraiment d'avoir un dataset avec un point d'entrée pour faciliter le fait de trouver ces datasets là où ils sont stockés et j'ai oublié le fil conducteur de ma pensée dans HTR United il n'y a pas de actuellement il n'y a pas de modèle c'est à dire que HTR United contrairement c'est une erreur qui est souvent faite mais HTR United ne recense pas des modèles ils recense uniquement les datasets utilisés pour créer des modèles voire pas forcément pour créer des modèles simplement des datasets qui sont disponibles pour créer des modèles et peut-être que là dessus Thibaut tu peux expliquer tu as une argumentation qui a ça en place pour justifier pourquoi on n'a pas ça les spotlights oui la raison principale pour laquelle au départ en tout cas les modèles sont exclus c'est que dans un monde où pour simplifier je vais binariser énormément le monde dans lequel HTR United est apparu à l'époque Kalfa on n'en parle pas encore beaucoup je suis désolé ça a changé donc j'en suis je suis heureux pour vous mais au moment où HTR United apparaît ce n'est pas le cas et le monde de l'HTR dans les humanités numériques et les GLAM c'est Transcribus versus Escriptorium pour faire ça et nous on ne se place pas en tout cas dans le cadre d'HTR United comme un défenseur de l'un ou de l'autre notre objectif c'est de cataloguer notre objectif c'est de fournir une entrée dans le monde de l'HTR pour les personnes qui sont intéressées par les données je crois qu'il y a assez de publications y compris dans les médias principaux pour montrer qu'aujourd'hui l'or noir en fait c'est l'or binaire c'est la donnée et donc on se retrouve face à cette situation où il y a Escriptorium et Transcribus le problème c'est que Transcribus ne partage pas ces modèles ils sont fermés alors les logiciels peuvent être ouverts mais les modèles qui sont entraînés ne sont pas exportables on peut exporter les données on ne peut pas exporter les modèles ça fait partie de leur système dès le départ de leur infrastructure et nous notre choix à ce moment là c'est de dire on ne va pas prendre part à cette discussion dans un premier temps en tout cas et on va se concentrer déjà sur le fait de partager les données et le fait est c'est que Daniel a parlé d'un océan de données moi je me retrouve surtout face à une flaque de jeux de données parce que les gens ne partagent pas en fait et avant de partager des modèles moi ce que j'aimerais c'est que les gens partagent les données le modèle finalement c'est un c'est une finalité c'est une finalité d'un projet qui peut être utilisé etc mais il est souvent très très spécialisé il y a très très peu de modèles généraux généreux généraux et non pas généreux des fois les modèles peuvent être généreux cela dit alors que les données ont toujours une marge de réalisation possible y compris si ce n'est que je prends un jeu de données je ne suis pas d'accord avec les normes de transcription et je corrige et en fait ça prendra toujours moins de temps de corriger des normes de transcription y compris à la main que de reprendre un modèle et de recorriger je ne sais pas combien de pages pour lui faire comprendre qu'il ne faut pas transcrire comme ça et donc c'est le choix initial derrière HTA United et le choix d'HTA United de faire la focale sur ces données sur la qualité sur toutes les métadonnées autour des données et je pense qu'il y a encore des choses qu'on peut faire à mon avis il a été assez confirmé il y a assez peu de temps il y a un chercheur espagnol dont j'oublie toujours le nom et de toute façon j'écorcherai probablement son nom mais on l'a cité dans un papier récemment donc si vous regardez le papier qui s'appelle Catmus sur C-A-T-M-U-S sur HAL vous retrouverez le nom qui parlait d'un modèle espagnol alors je sais on n'est pas dans une langue rare mais langue peu dotée en tout cas du point de vue HTR et sur Transcribus a été entraîné un modèle qui s'appelle Colosseo Espagnol avec un accent le plus propre possible et ce modèle a été entraîné avec toutes les données qui pouvaient exister et vendu comme un modèle général le fait est c'est que ces données étaient complètement incompatibles les unes entre les autres donc il y a des endroits où il y a des abréviations qui ne sont pas résolues parce que c'était le principe de certaines données il y a des endroits où les abréviations sont résolues sans aucune marque du fait qu'il y avait une abréviation et il y a des fois il y a du petit équivalent des conventions de Leiden donc des crochets des chevrons qui montrent ah là on a agrandi on a agrandi le texte et le chercheur qui a partagé ça sur Twitter il y a quelques mois avait réussi à trouver ne serait-ce qu'un exemple de 5 lignes où toutes les variations étaient possibles et ça ça montre l'importance de la description des données qu'on partage et un peu moins finalement l'importance des modèles qui peuvent être réentraînés ça ne veut pas dire que les modèles ne sont pas importants qu'il ne faut pas peut-être un jour penser qu'Ajeter United héberge un catalogue des modèles on y réfléchit mais pour toutes les raisons que tu as mentionnées tout à l'heure c'est un enfer et on sait parce qu'on fait partie des personnes qui contribuent énormément à cet océan où on doit lister toutes les choses mais au final les données sont la masse importante qui vont aussi perdurer on voit des données comme IAM les bases données de une base données qui est plutôt du côté informatique avec Singal et Perceval alors ces données ont leurs avantages leurs inconvénients etc n'empêche que ça fait 15 ans qu'elles sont utilisées pour tester des modèles et pour évaluer les choses et on voit bien que ça reste après sur la standardisation je pourrais en parler un peu plus mais on va s'arrêter déjà dans un premier temps merci beaucoup je sais plus quoi dire tellement je suis convaincue mais je vais me taire non mais je trouve que vos interventions se complètent très très bien parce que et ça fait écho aussi à la question qui a été évoquée ce matin sur les modèles spécialisés les modèles généralistes bien sûr on peut versionner des modèles d'une certaine manière on peut se dire qu'un projet dure 3 ans si on développe un modèle alors on peut le publier en V0 V1 V2 il n'y a pas de problème mais si on doit sur-spécialiser sur des morceaux de corpus et je pense aussi à votre présentation il y a 15 jours sur romance et le plurilinguisme et à la fois les caractéristiques des spécificités sur certains morceaux de corpus bien sûr vous êtes à la fois vous avez besoin d'une base et en même temps de compléments et puis il y avait la même chose dans la présentation de Shahan le même jour d'ailleurs voilà j'en viens à une question qui rebondit aussi sur une remarque d'Anaïs tout à l'heure sur la question du doté et peu doté et est-ce que nos langues elles sont plus ou moins dotées je suis d'accord le chinois c'est 1,3 milliard d'habitants ça fait beaucoup de textes mais mine de rien la langue sur laquelle dont j'ai parlé ce matin elle n'est pas très dotée et puis surtout elle n'est pas très dotée en sciences ouvertes c'est à dire que on a j'ai quantité je pourrais aller copier-coller des choses qui sont sous licence ça se verrait pas je nettoierais je le mettrais en TXT hop je balaye et puis je le retransforme ensuite je me dis que ça se fait pas bon donc je le fais pas mais et l'idée c'est que si on produit des jeux de données et qu'on les dépose en association avec des images et qu'on finit par constituer un océan de données ouvertes alors progressivement on parviendra à à produire des choses qui en effet seront réutilisables dans des cadres différents et c'est bien le sens de la démarche je crois est-ce que cette démarche-là elle a un sens par exemple pour le projet que vous avez présenté Anne-Valérie et Jean-Christophe pour des langues pour lesquelles il n'y a pas une armée de gens qui vont aller se saisir de ces données est-ce que les données seraient réutilisables dans d'autres contextes en dehors des textes en Tcham ou est-ce que la focale est vraiment limitée à cet espace-là parce que vous avez parlé de normes de transcription qui permettraient d'être réutilisables mais après si je dans un passé pas très lointain j'ai travaillé aussi sur du balinet et on retrouve certaines problématiques notamment sur les caractères ascendants et descendants le fait qu'il y ait des diacritiques etc et l'avantage d'avoir des données publiées dans plusieurs qui ne sont pas exactement les mêmes périmètres mais qui ont des similarités permet aussi de tester les algorithmes et les modèles puisqu'on les entraîne effectivement sur du Tcham actuellement mais parfois on se dit est-ce que ce qu'on a entraîné est-ce qu'on peut l'améliorer finalement en l'entraînant sur un autre modèle donc par exemple du balinet ou est-ce que justement on va tester la capacité donc l'important d'avoir ces jeux de données de le publier en tant que tel disons que ça permet d'ouvrir en fait des possibilités à d'autres chercheurs qui se diraient tiens moi j'ai envie de tester des choses c'est-à-dire qu'on peut faire un jeu de données le publier effectivement notre objectif était bien précis mais comme il est rendu public il peut être utilisé par les chercheurs et donc avoir tout type de recherche là on parle beaucoup de transcription etc mais peut-être qu'un jour certains voudront travailler sur des modèles enfin des modèles de langage sur du traitement automatique de la langue alors effectivement c'est peut-être l'étape d'après mais justement le fait de publier ces données permet d'envisager d'autres types de recherches auxquelles on n'a pas forcément pensé et donc c'est peut-être un point important même si on est sur un périmètre très restreint pour l'instant ça peut ouvrir des champs à d'autres chercheurs et d'un point de vue historico-linguistique oui c'est extrêmement important pour plusieurs choses d'une part parce que le passé de l'Indochine fait que avec les guerres du XXe siècle beaucoup de choses ont été cachées je dirais et dès qu'on parle au Vietnam on travaille sur des manuscrits ah oui mais nous aussi on en a donc j'ai l'impression déjà que ça va faire ressurgir une masse de documents qu'on cachait parce que les Thiam étant une minorité ils se gardent bien de se mettre en avant et d'autre part il y a un intérêt certain qui est que les Thiam sont une minorité parmi 53 autres au Vietnam et que la majorité vietnamienne toute l'histoire du Vietnam s'écrit à partir des sources vietnamiennes ils sont comme les chinois très productifs ils ont beaucoup beaucoup écrit et en fait c'est la première fois que des données vont permettre d'écrire l'histoire de cette ethnie en relation avec toutes les autres parce qu'en fait on est sur toute l'Asie du Sud-Est mine de rien ils étaient en relation c'était des marins ils étaient en relation avec tous les autres pays aux alentours ça va permettre d'écrire une histoire vue de l'intérieur et c'est la première fois que ça va se faire donc oui il y a un intérêt bien sûr petite question est-ce que vous avez interagi avec les deux grands projets que je connais sur la pandémie insule l'un c'est l'ERC Synergie de Harlow Griffiths d'Arma qui a travaillé sur toutes les inscriptions de il fait du catalogue et de l'encodage mais il ne travaille pas du tout sur les mêmes choses le même genre de choses mais sur les inscriptions Kemer par exemple il a un projet et ils produisent des données ils produisent ces données ils produisent des données c'est-à-dire des transcriptions de TUI qui peuvent éventuellement servir à tester ou améliorer vos algorithmes mais tout simplement vos algorithmes peuvent aider à eux d'avancer sur certaines étapes qui pourraient peut-être les intéresser et l'autre c'est le AC de Philippe Papin sur les inscriptions il est sur le Synoviette on n'est pas du tout du tout sur les mêmes caractères c'est clair mais vous êtes dans la même région vous travaillez sur les textes des inscriptions et vous voulez bien lier le texte et l'image donc vous êtes sur les mêmes problèmes c'est pas exactement le même morceau de la culture non non c'est pas ça lui il est sur des images comme le chinois oui c'est clair mais la démarche est la même si je peux compléter oui oui effectivement le bénéficier de données un peu différents mais peut-être dans la même famille ou ayant des particularités peut-être similaires pourrait aider à titre d'exemple j'ai rencontré une chercheuse qui travaille sur des papyrus elle m'a dit tiens j'ai des similarités est-ce qu'on pourrait tester les choses donc j'ai un peu de tester nos algos sur ces documents bon ça marche on va dire mais voilà c'est aussi des opportunités parfois qui peuvent permettre d'améliorer effectivement les modèles indépendamment de la compréhension historique et autres mais oui moi je vais revenir sur deux choses la première chose je vais revenir sur la question de la multitâche du point de vue de l'informatique je pense que c'est extrêmement important que quand on crée ces données on ne produit pas que des données de transcription automatique on produit des données de classification par exemple notamment pour les manuscrits médiévaux on peut ensuite classer les scripts on peut ensuite peut-être s'intéresser à comment on écrit différemment dans tels endroits telles régions ça c'est plutôt une question de sciences humaines mais qui peut s'appuyer sur de la computer vision de l'analyse d'image on peut faire effectivement du traitement automatique des langues ne serait-ce ou de la linguistique de corpus est-ce qu'on utilise plus certaines abréviations à certains endroits est-ce que certains caractères sont présents en plus dans ce morceau géographique ça c'est valable je pense pour à peu près toutes les langues et donc c'est extrêmement important de partager les données parce qu'elles vont au-delà de l'objectif principal des chercheurs au moment donné les données du projet un exemple autre d'utilisation et je crois que c'est Peter qui fait ça c'est que ces données elles peuvent être aussi utilisées pédagogiquement nous on vient de publier 160 000 lignes de transcription de manuscrits latins sur 200 manuscrits différents de pouvoir dire à des étudiants vous avez un problème vous voulez vous exercer voici un manuscrit essayez de le transcrire vous avez 160 000 lignes au hasard vous pouvez vous amuser c'est quand même un exercice qui est fabuleux et qui va au-delà de la question de l'acheter ça c'est la première chose et la multi-utilisation n'est pas que du côté de l'informatique et c'est d'ailleurs une bonne chose la deuxième chose c'est la question de maire de producteur ou d'océan de producteur de données et j'entends j'entends souvent enfin depuis que je suis arrivé la question de sous-doter pas sous-doter et ce genre de choses il y a deux éléments pour parler de quantité de données il y a la quantité possible c'est-à-dire le nombre de données qui pourraient être numérisées qui pourraient être traitées et donc là il y a des langues qui sont assez inégales et puis il y a le nombre de données qui ont été traitées numériquement qui ont déjà de la vérité de terrain etc et donc et c'est souvent sur ce plan-là qu'on parle de sous-doter quand on a commencé l'HTR sur l'ancien français en 2016 je crois avec Jean-Baptiste Camps et Ariane Pinch on était à l'école des chartes à ce moment-là je crois il n'y avait pas de données en fait et c'est on a commencé on a travaillé il y a eu la thèse d'Ariane Pinch les travaux de Jean-Baptiste Camps c'était trois personnes qui travaillaient sur ces questions et puis après peu à peu on s'est mis d'accord avec d'autres personnes pour que la progression des outils s'améliore mais le plus important ça a été ça n'a pas été le nombre de personnes plus qu'au départ plus que le fait de se mettre d'accord le plus possible avec d'autres personnes pour que les jeux de données grossissent 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 jusqu'au point où aujourd'hui avec des modèles que ce soit sur l'imprimé parce qu'on travaille aussi sur l'imprimé ou sur les manuscrits médiévaux on n'a pas encore les chiffres pour les manuscrits modernes on soit capable d'atteindre plus de 95% de CER avec une page de correction on a fait les essais l'autre jour sur de l'imprimé en prenant ne serait-ce qu'une langue qui était hors domaine je crois qu'on a 380 000 lignes en imprimé qui sont transcrits de la même manière je crois que Shannon disait tout à l'heure mais un A c'est un A alors un petit 1 qui renvoie à une note de bas de page je connais au moins 4 ou 5 manières de le transcrire donc même dans l'imprimé en fait c'est pas si simple que ça de choisir des normes de transcription et y compris pour les scripts latines en fait c'est vraiment pas simple il y a plein de choix à tous les changements de rue on se retrouve face à un problème on se dit mince ça on ne l'avait pas prévu ou alors on se retrouve face à quelqu'un qui a une question de recherche qui est complètement inconnue à nos yeux et qui nous dit mais il faut se poser une question sur la normalisation des données alors peut-être qu'il y a plusieurs standards par script et c'est un fait et il faut voir les degrés de comptabilité de compatibilité entre les standards mais n'empêche qu'aujourd'hui sur de l'imprimé on a essayé un modèle qui est entraîné principalement sur du français on a pris 10 pages je crois de je ne sais plus si c'est de l'Occitan non on a pris un test qui était encore plus bizarre je crois qu'on a pris du néerlandais médical il faudrait que je relise le papier je ne me rappelle plus mais en tout cas une langue qui n'était pas du français et un texte médical qui est imprimé 100 ans après les données les plus récentes qu'on avait donc ça fait quand même un gap assez important avec 28 lignes entraînement on est passé de 92% de CV à 99% de CV en et là je reviens à la question de progrès d'énergie en moins de 20 minutes sur un ordinateur portable sans carte graphique et là c'est important c'est à dire qu'on arrive à atteindre des tels données des tels jeux de données sur certaines langues sur certaines scripts parce que les gens se sont mis d'accord sur des normes de transcription qu'on est capable de s'adapter à de nouveaux documents ce que demandent les personnes en sciences humaines principalement avec 28 lignes d'entraînement sur un PC portable que tout le monde peut avoir qui est la limite d'entrée dans le numérique basique je vais plutôt dire ça comme ça c'est à dire qu'on ne peut pas faire numérique si on n'a pas d'ordinateur donc j'estime que c'est le minimum et ça c'est une bonne nouvelle en fait et ça c'est fait parce que les gens se sont mis d'accord ont standardisé ont normalisé les données le modèle finalement c'est un résultat mais c'est c'est un accident de parcours le plus important c'est d'avoir ces données parce que dans peut-être que dans 10 ans les modèles ne seront plus les mêmes du tout on voit déjà pas mal de transformations ah non oui non mais quand je dis vraiment vraiment différent en fait on ne peut pas imaginer quel sera l'état de l'HTR dans 10 ans mais ça change beaucoup on est d'accord Alex vous voulez ajouter quelque chose oui en fait je voulais peut-être clarifier on a parlé un peu de Catmus à l'instant puis ce matin qui est donc une initiative pour essayer de proposer une approche un peu standardisée pour la transcription mais elle ne remplace pas ou elle ne vient pas remplacer le fait que pour certains projets il y a des objectifs particuliers je prends un exemple sur des imprimés on peut se dire moi j'ai besoin de savoir absolument quand les S longs sont utilisés dans mon document dans Catmus les S longs ne sont pas transcrits comme autre chose qu'un S normal mais ça ne veut pas dire que la transcription faite par le projet ne prend pas en compte ces S longs c'est simplement qu'il existe une version standardisée de la transcription à l'aide d'un mapping où on va dire les S longs sont transformés en S court et c'est la version normalisée qu'on peut distribuer ou qui est distribuée en parallèle de la version de la transcription spécifique qui permet d'avoir une approche standardisée mais qui ne vient pas effacer les besoins spécifiques d'un projet peut-être c'est quelque chose qu'on aurait pu clarifier plus tôt mais l'idée n'est pas de venir imposer une norme à un projet qui a peut-être des besoins spécifiques mais bien d'essayer de dire dans votre réflexion intégrer l'idée que vous pourriez avoir une version normalisée qui est prête à être réutilisée par d'autres oui alors là j'ai une question donc il y a donc il y a le crowdsourcing il y a du besoin d'enseigner à des gens comment transcrire si le codec est agrandi et plus diversifié l'enseignement devient plus difficile parce que il y a plus de choix on peut avoir un point au dessus de la ligne au milieu de la ligne au bas de la ligne est-ce qu'on utilise trois signes unicaux différents est-ce qu'on utilise tout simplement ce que nous utilisons aujourd'hui le point en bas de la ligne ce que tu viens de décrire c'est de faire une transcription hyper diplomatique ou graphématique ou comment vous voulez l'appeler c'est un pas important qui distingue entre deux formes de S et probablement entre très autres anographes pour d'autres lettres aussi ce qui est plus compliqué à enseigner à d'autres est-ce que vous avez dans votre travail le principe plus cohérent d'enseigner à un membre grand de travailler avec un codec plus grand et ensuite d'utiliser un un bout de code pour le normaliser et donc pour avoir les deux façons d'entraîner un modèle un modèle qui reprend exactement la façon d'écrire comme les données imprimées ou manuscrites et un modèle normalisé qui est plus facile ou est-ce que vous avez un modèle avec une partie de données très précises une partie de données moins précises ou est-ce que vous avez vous n'avez pas normalisé partout parce que ça c'est très important pour les arabisans ici par exemple on a plein de manuscrits où il manque les points des points diacritiques en dessous du rasme c'est-à-dire la forme principale de la lettre ou en dessus ou whatever ils peuvent maintenant investir beaucoup d'heures de travail à corriger les textes qu'ils ont déjà transcripts pour mettre en place cette transcription qui correspond plus exactement au signe comment la personne qui transcrit perçoit les traces d'encre parce que les points diacritiques souvent sont plus faibles donc la décision si c'est une tâche ou si c'est un point diacritique c'est pas toujours très clair donc il y a ces deux choses il y a des choses qui sont plus de choix plus d'embarras plus d'erreurs de transcription plus de personnes à enseigner les mêmes conventions aussi plus difficiles plus souvent et il y a des choses qui sont plus fluctuantes dans les manuscrits ou les imprimés et des choses qui sont moins facilement distinguables comme je viens de dire les points diacritiques dans les manuscrits sont gris et pas noir ou jaune et pas donc comment vous conseillez de travailler alors donc là on a quitté HTR United on se focalise sur Catmus pour être clair mais donc nous quand on prône Catmus quand on enseigne l'HDR notamment dans le cas du Data Lab à la BNF sur les manuscrits médiévaux on présente le set restreint de Catmus qui est le set officiel c'est à dire qu'il y a un seul caractère par lettre un A au niveau de la baseline c'est un A un S au niveau de la baseline c'est un S ce que disait Alex tout à l'heure c'est qu'il y a des fois des projets qui disent je suis très intéressé par Catmus mais j'aurais bien besoin de cette spécialité etc on leur dit il n'y a pas de problème vous avez le droit de faire des données comme vous voulez bien évidemment ce qu'il faudra prévoir c'est une table de conversion comment traduire votre jeu de données vers le nôtre et ça veut dire qu'il faut se poser la question du fait que ça doit être traduisible automatiquement et là on atteint des niveaux il y a certaines différences qui sont fondamentalement incompatibles quelqu'un qui résout des abréviations automatiquement ne peut pas travailler avec des jeux de données où les abréviations ne sont pas résolues quelque chose qui peut paraître bête mais autant je peux dire que un S long correspond à un S je ne sais pas si c'est mon exemple préféré dans un manuscrit médical latin que G bar c'est Galien je veux dire sans connaître le manuscrit sans connaître le texte sans connaître le contexte absolument incapables de savoir comment on résout ces abréviations automatiquement donc on fournit du support à des gens qui ont des besoins particuliers le dernier dataset qui a rejoint l'initiative Catmus c'est le dataset du scriptorium de Erne qui est un scriptorium en moyen hollandais je crois je ne sais plus c'est du vieux hollandais ou du moyen hollandais bref et ils avaient fait une transcription hyper diplomatique en regardant leurs données je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait des fois où les gens n'étaient pas d'accord parce que plus il y a de variantes possibles plus c'est difficile d'être constant en fait alors que de dire qu'un A c'est un A qui soit un peu rond ou un peu carré au moins un A c'est un A dire qu'un Macron donc une barre au dessus d'un O c'est un Macron ou c'est une tilde et de dire c'est ce choix là qui est le mieux c'est un choix et en réduisant ces choix on simplifie les choses un exemple de caractère je donnais le 1 insuscrit tout à l'heure le tiré en unicode il y a cette manière de faire un tiré ça ne paraît pas comme ça mais il y a cette manière de faire un tiré donc il faut en choisir un principal et c'est des tables de conversion qui sont très lourdes à maintenir ce sont des tables de réflexion donc nous on est dans un travail de republication de ces normes de manière à ce que ce soit plus facile à ingérer ou en tout cas à se référer mais c'est un passage qui est hyper important je tiens à dire que ce n'est pas le travail ni d'Alix ni de moi les personnes principales derrière ce travail de normalisation c'est Ariane Pinch et Mala Matenia et Mala Matenia Vlachou Estatio pour l'extension en latin c'est elles qui ont travaillé le plus à mon avis sur les guides de transcription et il faut leur rendre quand même ce qui se sert nous on fait partie du travail de groupe merci beaucoup je crois qu'on arrive au bout Géraldine on n'a pas le temps de non ok et bien alors on va faire pause café merci à tous les cinq je voudrais juste dire une chose à condition que ce que vous transcrivez est uniforme mais merci beaucoup applaudissements